La chaîne des chers players, c'est Yannick et je suis super content de vous recevoir en compagnie de mes invités pour parler de la saga Final Fantasy puisque le 16ème épisode est arrivé hier, non il y a 3 jours pardon, le 22 juin sur PlayStation 5 en exclusivité et ici je suis en compagnie de 3 passionnés, de 3 drogués, de 3 encyclopédies de Final Fantasy J'ai Eko Nimi de IGN France, salut Eko comment ça va ? Bah écoute ça va très très bien, merci de ton invitation, toujours un plaisir de parler Final Fantasy surtout avec l'actu bouillante de la licence ces derniers jours Et vous retrouverez d'ailleurs le test d'Eko sur IGN France Mon modérateur, mon ami, mon sparring partner, je dirais pas victime, à Street Fighter 6 Saïs, comment vas-tu ? Très content de t'avoir avec moi Bah merci les gars, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Bah ouais on va parler de Final Fantasy, licence préférée, meilleure licence de... Je pouvais pas faire d'autres trucs de Final Fantasy sans toi Ouais, enfin on a fait une émission enfin sur Final Fantasy parce que je crois que j'en ai raté une avec toi il y a un an et demi chez Mehdi Ouais c'est ça Il fallait bien faire avec Eko une tier list je me rappelle C'est exactement ça Oh oui Un grand plaisir Et une belle histoire parce que j'ai rencontré Claude IRL lors du dernier event à Monaco Il s'est présenté à moi en disant que c'était un passionné de la chaîne Et puis on a bien sympathisé et il m'a demandé s'il pouvait participer Et effectivement c'est toujours un plaisir Et donc souhaiter le bienvenu à Claude Comment ça va ? Bah écoute très très bien, chaudement bien en ce moment De par la météo aussi, de par l'actualité Et voilà toujours un plaisir de pouvoir papoter d'une licence qui met très cher Et ça va être cool simplement Ouais bah c'est toujours cool ici de toute façon Alors juste pour prévenir on va parler de la licence Final Fantasy Bien sûr il y aura un focus sur FFXVI sans spoiler à la fin de l'émission Puisque Claude et Saïs n'ont pas fini le jeu Et j'imagine qu'une grande partie d'entre vous n'auront pas fini le jeu Mais voilà donc c'était juste pour vous dire ça Deuxième chose, je remercie chaudement Midi de Fair Editions et la maison Fair Editions Puisque j'ai 3 lots de bouquins à vous offrir Le premier lot c'est les bouquins Final Fantasy 1, 2, 3 Ensuite le Final Fantasy 4, 5 et le Final Fantasy 6 Le deuxième lot c'est 7, 8, 9 Et le troisième lot c'est 10 et 13 Donc il y a 3 lots à gagner Je pense que j'en ferai gagner 2 ce soir Et un troisième lot peut-être ou en fin d'émission ou en replay Et voilà juste pour info Donc ça sera à peu près à 22h et à 23h en tout cas les deux time codes du concours Salut au chat, salut évidemment à Mehdi Qui m'a pas gentiment de Hygiene France aussi Mon bro qui m'a présenté Echo Voilà donc sans lui cette émission ne serait pas là Salut à Monsieur Quinton, Nicolas, Sidonia, Pierre XM, Annel et Rémy Et tous les habitués du chat J'espère que vous allez bien Hydratez-vous bien parce qu'il fait chaud Mettez-vous sous la clim Trouvez des solutions en tout cas en cette période estivale Vous êtes déjà 120, merci beaucoup N'oubliez pas de retweeter le petit tweet que j'ai foutu Comme ça vous pourrez On pourra être encore plus nombreux On va commencer l'émission tout doucement Avec une question comme d'habitude Je chapitre, bougez pas La question toute simple Et je vais toujours aller dans le sens Ça va être Echo, Saïs et Claude Comme ça je m'y retrouve plus Donc Echo ça va être à toi d'ouvrir le bal Comment tu as connu Final Fantasy ? Comme beaucoup je pense Ça a été une rencontre sur Playstation 1 A l'époque Autour d'un épisode un peu aux éftiers de la licence Final Fantasy VII Ouais le plus sous-estimé je pense Ouais 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 Pas trop aimé cet épisode là Non ouais je l'ai découvert par Final Fantasy VII Pour l'anecdote j'avais pas une télé Qui était suffisamment adaptée à la console Et j'ai fait ma première run de Final Fantasy VII en noir et blanc Ah ouais d'accord Et j'ai découvert la couleur après Et donc ma deuxième run était merveilleuse Mais ça ne m'a pas lâché Et Final Fantasy ne m'a jamais lâché par la suite Et je l'ai découvert avec la version Platinum Et à l'intérieur il y avait la démo de Final Fantasy VIII Ah exact c'est vrai qu'il y avait ça effectivement Donc je suis arrivé les deux pieds sur Ok donc Final Fantasy VII De mon jeune âge à croire que c'était la suite de quelque chose Mais pas du tout Et c'est quoi ce huitième épisode qui arrive Qui a l'air complètement fou Et ça ne m'a jamais lâché par la suite D'accord bah écoute C'est assez classique comme Je pense qu'on va être beaucoup je pense ce soir Dites moi dans le chat ça un petit peu Comment vous avez connu Final Fantasy Pour l'instant Comment caler l'épisode qui vous a fait rentrer dans la saga Alors que Mehdi dit Claude ton polo est fou Voilà donc c'est vrai qu'on est type la coste sur la colonne de gauche Saïsouné mon petit Saïsouné Comment tu as découvert Final Fantasy ? Et bien de la mauvaise des manières En commençant par Final Fantasy XIII 2 Voilà sur PlayStation 3 Ah ouais ouais toi tu es allé très loin là Ouais 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 Alors j'ai vraiment rien compris à ma vie Et quand j'ai joué la première fois à FFXIII 2 Le contexte, l'histoire J'étais vraiment full perdu J'ai même d'ailleurs pas fini le jeu La première fois auquel je l'ai eu J'ai eu l'addition collector avec J'ai laissé de tomber J'avais encore la PS2 Et je suis tombé sur Final Fantasy X Qui reste pour moi le meilleur Final Fantasy Enfin solo Alors attention on en parlera après Ouais voilà on en parlera après Mais bon c'est Niveau solo voilà c'est FFX10 A jamais grabé dans mon coeur Mais c'est FFXIII 2 quand même qui t'a fait Oui mais J'ai une anecdote avec FFXIII 2 Je l'ai trouvé à 2€ avec le guide du jeu inclus à la FNAC Et du coup je l'ai acheté Et j'ai fait que celui-là dans FFXIII Et pour la petite histoire Quitte à être dans un mood de couloir J'ai dit j'ai acheté FFXIII sur Xbox XR Le XIII 1 en fait Et je me dis J'espère que quitte à avoir des couloirs Au moins j'aurai du gameplay qui se résumera pas Appuyer comme bêtement sur un bouton Donc je pense que je vais faire FFXIII C'est été si j'ai le temps Voilà Ouais mais bon c'est un jeu qui est assez court en vrai Bah tant mieux J'ai manque de temps donc tant mieux 30 heures ou moins de 30 heures Ça dépend si tu captures bien les bons monstres Tu devrais arriver à la fin Il n'y aura pas de problème En tout cas toi Scyz c'est XIII 2 Ouais c'est XIII 2 Et je retiens surtout les musiques Qu'on va parler plus tard Après les OST sont assez emblématiques C'est vraiment une saga qui aussi se démarque Se démarque pardon Comme ça Toi Claude Emcy Est-ce que J'ai déjà trois ans Comment t'as découvert Final Fantasy Eh bien par la porte d'entrée commune Qui voilà dont on parle depuis tout à l'heure A savoir le 7 J'avais quelques bribes du 6 Chez le grand frère d'un collègue Qui voilà qui avait ça Et voilà J'en profitais pour Enfin pour un petit peu Mais ça a été la première porte d'entrée Mais le vrai Le véritable épisode Voilà Que j'ai pu acheter Par mon propre argent De ma mère de poche À l'époque C'était avec le 7 Ouais Le 7 Et depuis Pareil piqué Sous perfusion J'essaie de m'en détacher Pas possible Et voilà Pour moi c'est très très haut Sur l'échelle du bonheur C'est très joliment dit Merci beaucoup Alors N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Si vous n'êtes pas abonné A liker cette vidéo Si vous aimez bien Voir laisser un commentaire Si vous regardez en replay Vous pouvez aider la chaîne Il y a un message épinglé Pour aider la chaîne Vous avez une cagnotte Regardez en bas de size Pour m'aider à changer de matériel De la chaîne Donc ceux qui peuvent N'hésitez pas à le faire Voilà Pour ma part J'ai failli ne pas rentrer Dans Final Fantasy Par Final Fantasy 7 Puisque j'ai longuement hésité Avec Final Fantasy 3 Version américaine Qui est en fait Final Fantasy 6 Et en fait Le vendeur de Micromania M'a déconseillé Parce qu'il m'a dit Le jeu est tout en anglais Et il y a beaucoup de textes Il y avait vraiment Un très bon vendeur Parce que c'est vrai Que c'était le cas Et à l'époque Je devais avoir une dizaine d'années Ouais non 12 ans même Parce qu'il était 94 Si ma mémoire ne me trompe pas Oui c'était 94 Et du coup En plus Les jeux import Coutaient cher Et du coup J'ai préféré Je sais pas si j'ai pris Secret of Evermore Ou Illusion of Time Qui étaient des jeux d'aventure Comme on appelait ça A l'époque Et du coup Donc j'ai squeezé FF6 Donc qui s'appelle Final Fantasy 3 Dans sa version américaine Et par contre Quand FF7 est sorti Les magazines étaient en feu Nous ce qu'on voyait Ça nous impressionnait Et ça a été Je suis sorti du lycée J'ai filé à la FNAC Je l'ai acheté day one Et après dans la semaine Dans la cour d'école Même s'il n'y avait pas trop de gamers On avait tous plus ou moins Enfin beaucoup de gens avaient la play Et tout le monde était piqué par ça Et on était complètement ouf De Final Fantasy 7 Et ça a été une claque absolue Une grande histoire d'amour Avec ce jeu Et cette licence Je dirais pas que c'est une demi-licence de coeur Je vais pas me mentir Parce qu'il y a des épisodes Que j'ai pas fait Et je vous dis Après je vous demanderai Lesquels vous avez fait et pas fait Mais en tout cas J'en ai fait pas mal Mais clairement Final Fantasy 7 Pour moi C'est incroyable Et le remake J'en parlerai après Mais m'a extrêmement touché Au point que j'ai vraiment hâte De le refaire Voilà Donc je vois sur le chat J'ai demandé un petit peu Il y a beaucoup de 7 quand même FF7 FF7 Il y en a FF2 Ah non FF7 2 Ah non Ok FF7 2 FF10 3 FF15 Je comprenais plus J'étais dans le futur Bon bah écoutez C'était très intéressant Merci déjà pour cette première question Deuxième question Est-ce que vous les avez tous fait Et quoi est-ce que tu les as tous fait Ouais D'accord C'est Voilà Je parle des 15 canoniques Éventuellement de 10, 2 Et 13 Non mais n'importe quelle merde Avec écrit Final Fantasy J'y joue C'est C'est infâme J'ai même essayé Tous les gachas Et que l'attaque sur mobile C'est une horreur J'ai oublié de préparer La petite liste Mais je vois Je vois derrière Je vois derrière Mes collègues de la soirée Que ça va être un festival De goodies C'est pas possible Mais Final Fantasy C'est une horreur Par rapport à ça L'OSTD FF16 Est déjà précommandée Ah on peut la précommander où Parce que c'est vraiment Si un truc bien dans ce jeu C'est bien ça quoi Ah oui oui Non t'as deux éditions T'as l'édition simple Et l'édition collector En viny ou en CD C'est dépend Les vinyles arriveront Par la suite Comme ils ont fait Avec FF7 remake Mais là Il y a déjà Les coffrets Les coffrets Et le coffret collector Rajoute les musiques Des cinématiques Qui ne seraient pas Présentes normalement Dans l'édition standard Et ça se commande Ou ça Sur Sur Square Enix Store Donc voilà Et donc ouais Pour répondre à ta question J'ai fait tous les épisodes Possibles Et Imagineau J'ai même Certains épisodes Hors licence Canonique On va dire Hors chiffres Qui sont quand même Quelques petits Plaisirs Je suis un fervent défenseur De Crystal Chronicle Pour le peu de choses A en tirer Mais Surtout pour sa musique Justement Soyez en passant Si encore une fois Mais non non Ouais J'ai fait FF7 FF8 FF9 Il y avait une édition Anglaise Avec les 6 épisodes Sur Playstation 1 Qui étaient sortis C'est à partir de ce moment là Où j'ai compris Que Final Fantasy Ça allait être Dans mon ADN J'ai pas encore De tatouage Au niveau de cette licence là Mais ça arrivera À un moment donné T'as des tatouages T'as des tatouages D'autres licences Ouais Je suis un Et moi Il y a un melting pot De plusieurs choses Là dessus God of War Kingdom Non Il y a pas de God of War On pourrait penser Il y a un truc un peu Oui Il y a le Vekwizir Ça c'est le Vekwizir Mais c'est un symbole Nordique avant tout Mais oui Qui est pas mal présent Dans God of War Mais il y a d'autres symboles Et d'autres F D'autres choses là dedans Et c'est vrai qu'il n'y a pas De Final Fantasy Pour le moment Mais ça viendrait À un moment donné Mais un symbole Qui représente tout Pas juste FF16 Si tu veux un symbole Qui représente FF16 Tu te fais tatouer un couloir Et t'es parfait Aïe 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 Ça y est Ça va tailler Ça va tailler Ça va tailler Bah écoute Merci au moins Voilà vous savez On s'entoure bien ici Et je savais Keiko était Un vrai drogué De Final Fantasy Et après D'ailleurs J'ai pas mal de questions Ça va être assez intéressant Saïs est-ce que Tu les as tous fait Oui Même les spin-off Donc toi Comme de la moindre merde Avec marqué Final Fantasy Tu l'as fait Même si c'est Chocopo Dungeon Des trucs dans le genre Je prends D'accord Vous êtes vraiment 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 piqué Est-ce que Claude Et va être à la hauteur Ou pas Oui Moi j'ai placé Chocopo Racing Hier soir Non 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 C'est pas vrai Je crois J'ai dû manquer Le 3 Mais je suis à pas loin De là J'ai racheté Les Philippics Salary Master Quand ils sont ressortis Là il y a quelques mois Et je pense Qu'on a discuté Tout à l'heure Mais c'est Avec les ajouts Qu'ils ont amenés C'est des très jolis Bonbons Pour faciliter La refaisabilité De ces titres Et une fois Ceci terminé Ils seront tous Tous au temps de terre D'accord 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 Mais pour ma part J'ai pas fait 1 2 3 J'ai pas fini 4 et 5 Et j'ai fait 6 7 8 9 10 J'ai pas fait 10 2 J'ai pas fait Le 11 J'ai pas fait Le 12 J'ai pas fait Le 13 J'ai fait 13 2 J'ai pas fait Le 14 Et j'ai fait Le 15 Et le 16 Ouais Donc 4 Parce que la fin du 4 Est géniale Je trouve Ouais Après il y a plein de gens Qui me parlent du simple De toute façon On va en parler Tranquillement Etc Et vous Est-ce que vous les avez Tous fait En tout cas Les canoniques Dites moi Les canoniques Sur le chat Si vous les avez fait Ou non Ça m'intéresse Ouais le 12 est à faire De toute façon Il est dans ma Je me demande Si je l'ai pas acheté Quelque part Tu as vraiment à faire On en parlera C'est ça le truc C'est que Autant il y a des épisodes Qui mettent tout le monde D'accord Genre le 7 Clairement Je pense C'est vraiment le truc Où il y a une espèce D'unanimité D'union sacrée Qui va au delà Des fans de Final Fantasy Mais par exemple Il y a des gens Qui jurent que par le 8 Que j'avais adoré Quand j'avais 16 ans Et que j'ai trouvé Cheezy as fuck Quand je l'ai refait Il y a quelque temps Où je me suis dit C'est pas possible C'est non C'est non C'est non Oui ça Moi je ne trouve pas le 8 Hein Ouais mais il y en a Qui l'adorent Tu vois Et il y en a Voilà je sais Éco il adore Ah ouais FF8 Plus les années passent Plus j'ai l'impression D'être seul Avec mon épée Pour défendre FF8 C'est assez fou Là où il y a des épisodes Qui ont été Complètement Vomis Par plein de personnes Et ça se bonifie Avec le temps Je pense qu'on parlera D'FF13 Quand on parlera D'FF7 remake Et même d'FF16 Je pense qu'on pourrait évoquer Un certain FF13 Mais ouais FF8 c'est assez ouf C'est que j'ai l'impression Que plus les années passent Plus Ouais plus Les défauts du jeu Sont 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 Intolérables C'est assez marrant Ouais mais voilà C'est assez drôle Il y en a qui adorent le 12 Il y en a qui le détestent Il y en a qui adorent le 10 Il y en a qui aiment moins Voilà C'est assez Je pense que les épisodes Qui font Assez l'unanimité C'est globalement Le 6 et le 7 Et le 9 Je pense que c'est des épisodes Qui sont Consensuellement Les gens les aiment beaucoup Voilà Oui C'était quoi la question J'ai oublié Mince Tous les Final Fantasy Ah ouais ouais T'avais fini ton tour J'avais fini mon tour J'avais fini mon tour Voilà Maintenant C'est la question La question Quels sont nos Final Fantasy Préférés Echo Du coup Tu viens de répondre Mais hormis le 8 Et pourquoi le 8 Est-ce qu'il y en a d'autres Que tu aimes beaucoup Oui 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 Il y en a Alors moi Le 7, 8, 9 Là en plus Avec la sortie du 16 Je pense que je vais Démarrer ma routine Plus tôt Dans l'année Mais c'est des jeux Que je fais Tous les deux ans Je me refais un petit marathon Final Fantasy Donc le 7, 8 et 9 Font évidemment partie du truc Le 10 C'est un épisode Quand même relativement Bon Il y a des choses à attirer Mais vraiment Dans mes préférés Je mettrais FF4 Que j'adore Vraiment FF7 FF8 FF9 Sans aucune hésitation Et les autres Après ont des qualités Des défauts En dessous Je mettrais Je pourrais mettre FF10 quand même Parce que le final Le final d'FF10 Est grandiose Et ça faisait longtemps Et tu sais Quand je parle d'FF10 Et que je parle du final D'FF10 Je pense toujours L'exemple que je donne toujours C'est mon souvenir d'enfant De l'histoire sans fin Où j'étais terrorisé Par le loup Dans l'histoire sans fin Et j'ai revu le film En ayant 30 balais En me disant C'est quand même Un peu cheapos Etc Sauf que le moment J'ai vu le regard du loup Il y a mon moi gosse Qui était à l'intérieur En mode Ça fait quand même Son petit effet Et la fin d'FF10 Je la connais Je sais comment ça se termine Mais il y a toujours La petite émotion De la première fois Que j'ai fait cette run Et de me dire Waouh Je m'attendais à tout Sauf une fin comme ça Et elle est grandiose J'ai pas envie de la dire Non 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 Bien sûr Il y a des personnes Qui veulent le faire Pas les fins L'un des meilleurs arguments Quand même Cette fin est folle Donc Si t'as un tiercé gagnant Le 8 en premier C'est sûr ? Non Le 7 Le 8 et le 10 Le tiercé gagnant Restera 7, 8, 9 Et le 10 Qui est en train De mettre des petits claques Au troisième derrière Ok Mais c'est vrai Qu'il y a une belle run Et si vous aimez Les épisodes 7, 8, 9 N'oubliez pas Que le deuxième lot Voilà Le premier lot C'est de 1 à 6 Le deuxième lot C'est la légende Final Fantasy 7 La légende Final Fantasy 8 La légende Final Fantasy 9 Donc Ça Ça sera à gagner A 23h A 22h Il y aura Le premier lot A gagner A 23h Le deuxième lot Et le troisième lot Je pense que je le ferai gagner Un petit peu plus tard Ou dans la soirée On verra comment ça se passe Size Tes épisodes préférés Et pourquoi Je t'ai pas demandé Pourquoi en fait Avec le 7 C'est un peu obvious Mais pourquoi lui En fait Avec du recul Pourquoi tu mettrais le 7 Alors Il y a évidemment Le côté C'est le premier contact Etc Donc ça Ça fait perdre Un peu en objectivité Mais objectivement C'est au niveau De son histoire Au niveau De Au niveau du sujet Abordé Qui ne vieillit pas Au contraire Il y a Ça reste assez fou De se dire Qu'on On incarne des terroristes Au tout début Des bioterroristes Certes Mais des terroristes Quand même Il est sorti Il est sorti Alors Chez nous Il est sorti en 97 Mais Il est sorti Un petit peu Plus tôt au Japon Mais On va parler En tant qu'Européen 4 ans avant Ça aurait été compliqué Ça aurait été très très compliqué Et heureusement Qu'il n'était pas Il n'était pas en retard Ce jeu Donc il y a Au niveau de sa trame Au niveau de ses personnages Evidemment Au niveau de Sephiroth C'est impossible De ne pas évoquer L'un des antagonistes Les plus cultes Des histoires du jeu vidéo Bien sûr Donc Il y a tout Et il y a les musiques Évidemment Les musiques La variété des lieux Ce qui se passe A la fin D'un certain arc Et tout Qui est une des scènes Les plus marquantes Alors oui Il y a tout ça Mais toute l'histoire Tout Mais encore une fois C'est toute la mise en scène C'est Mon amour pour Final Fantasy Il est Il est parallèle A mon amour Pour le jeu vidéo Je ne pense pas Que je serai Au geek Comme je suis actuellement Je ne pense pas Que je serai rédacteur Pour le site D'IGN France S'il n'y avait pas eu Final Fantasy Dans ma vie J'étais en train De décrocher Du jeu vidéo Qui était juste Un petit passe-temps Comme ça Parce que Les jeux de plateforme C'est rigolo Street Fighter C'est rigolo Mais il y a autre chose Attends ce que tu dis Non mais je te le dis Très crûment Non mais je te le dis Non mais bien sûr Un loisir Qui s'arrête là Et Final Fantasy Il m'a découvert Qu'on pouvait raconter Une véritable histoire Dans un jeu vidéo La musique Utiliser de la musique classique Utiliser une vraie musique Une bande originale Moi c'est Final Fantasy Qui m'a fait aimer La composition de cinéma C'est Tout ça Final Fantasy Fait vraiment partie De la culture Que j'étais tout petit 97 J'avais 9 ans Je suis né en 88 Moi donc J'étais tout petit Au moment de FF7 Et J'ai découvert Ce que c'était Qu'un requiem Via la musique de Sephiroth Je savais pas Que ça s'appelait Un requiem Ce type de mélodie là Et en fait Tout ça A fait ce que je suis Et Voilà Donc FF7 C'est un angle C'est global C'est l'histoire C'est les protagonistes C'est les rebondissements C'est le fait En effet Qui a un événement Marquant Qui est marquant En termes de scénario Mais en termes de gameplay aussi Tout ça Et fait Il y a une orchestration Du changement de CD Ça c'est quelque chose Qu'on a perdu avec le temps Et qui Mine de rien Était super cool Donc c'est pour ça Qu'FF7 Restera toujours Aussi important pour moi Effet fuite L'histoire Mine de rien Moi me plaît J'ai beaucoup aimé Toutes les théories Qu'il y avait Sur la fin du jeu Et les musiques aussi Parce que La musique d'intro La cinématrique d'intro De Final Fantasy 8 Est excellente Moi elle m'avait vraiment marqué Et pour FF9 C'est le côté retour En heroic fantasy Qui m'avait éclaté Bibi évidemment Et toute cette histoire Shakespeareienne Où on voit des références Et pareil C'est encore un jeu Qui vieillit excellemment bien Parce que Il y a plein de références Qu'on comprend en étant plus vieux Parce qu'on a vu du théâtre Parce qu'on a lu Parce que Parce qu'il y a plein de références Qu'il y a des références Même françaises Dans Final Fantasy 9 Au niveau de la littérature Même européenne globalement Parce qu'il y a même Des références italiennes Et des références anglo-saxonnes Il y a plein de choses Et il est extrêmement riche Final Fantasy 9 Aussi par rapport à ça Et dispose d'une OST Encore une fois extraordinaire Et A chercher à se faire pardonner Des joueurs Par rapport Aux quelques erreurs Des Final Fantasy 8 En termes de gameplay Donc FF9 est là pour corriger Plein de choses De ses prédécesseurs Et Du coup On se retrouve avec Une véritable gourmandise Mais Mais Cloud Sephiroth Mettent 1000 zéros A n'importe qui Et Et Je J'adore IDEA J'adore ce personnage là D'effet fuite Et J'adore aussi Plein de mécaniques D'effet fuite Moi qui m'ont Qui m'ont vraiment plu On en reparlera Les mécaniques En tout cas bravo Parce que Je sais pas ce que vous avez pensé Mais j'ai trouvé que c'était Très très joli Très poétique Et Et touchant Vraiment Donc Voilà Saïs Toi Ton tiercé gagnant Et Pourquoi ? Attention Il y a sa télé Qui clignote derrière Mon tiercé gagnant Sera Je pense FF14 Je pense que ce sera Final Fantasy XIV Parce que moi J'ai fait la toute première version Du jeu Quand j'étais gamin Je crois Je devais avoir 13 ou 14 ans Voilà J'ai fait Alors excusez-moi J'étais à la télé Parce que Ouais ouais Parce que ça peut éblouir Un petit peu Impeccable Pardon Donc je disais FF14 Je lâche jamais ce jeu C'est le jeu de ma vie J'ai plus de Une autre couleur de jeu Même Thibaut Dans le chat Cidonia Est témoin de ça Et C'est un jeu Qui m'a Non non Qui m'a bouleversé Parce que J'en reviens toujours pas De la dinguerie Qui peut faire sur Un MMORPG Sur console Parce que moi Avant Moi je jouais beaucoup A des jeux comme World of Warcraft Wizard 101 Des jeux pour gamins Tu vois Grand Fantasia Des trucs dangereurs Et quand j'ai lancé FF14 Bon j'étais évidemment Un peu déçu Parce que C'était une version Qui était pas du tout Optimisée On a eu beaucoup de problèmes Pour la première version Beaucoup de crash Surtout Et aussi Pas trop d'intérêt Niveau histoire J'ai envie de m'y mettre Mais j'ai peur que Tu vois Genre J'ai peur que là Ça soit tard Pour s'y mettre Non Tu peux le faire tranquillement C'est juste que Al Rai Reborn Donc du coup Qu'il y a un reboot Parce que Naoki Yoshida Est venu Et a reboot La première version du jeu Ils ont viré Les mecs du 14 Qui étaient les mecs du 11 Et Yoshida Il a tout reboot Avec une cinématique Grandiose Avec Bahamut Franchement Aller voir sur Youtube C'est magnifique J'ai pas pu malheureusement Assister A la dernière soirée Je sais pas Qu'est-ce que je faisais J'étais encore gamin Donc je pense que j'étais dehors Mais non Ouais Ce jeu Ce sera Ce sera ma vie Ce sera Il y a toujours du contenu Pour moi C'est On va dire Depuis Shadowbringer Et Handballker Ces deux dernières extensions C'est des masterclass Et je trouve Qu'on a Est-ce que quand tu joues seul Tu peux t'amuser Quand même Si t'as pas de T'amuser Et moi J'ai toujours été seul Et on va dire Depuis Stormblood Ouais Stormblood Qui est La deuxième extension Du coup Parce que vous avez Events Ward Et Stormblood Je trouve qu'il y a Un côté un peu plus solo Donc on rentre On rentre plus Les méchants Les enjeux Tout ça Et là Ça vient sublimer Avec Shadowbringer Qui est pour moi On a peut-être Le meilleur méchant De tous les Final Fantasy Je suis désolé Pour Cephyros Mais là A un moment donné Il faut dire les termes C'est Emmett Sej Qui est juste Incroyable Ce perso Est juste fou Ok Mais c'est un peu Particulier Quand même FF14 Pas vraiment Si t'as l'habitude Des MMO Non mais justement Moi j'ai jamais Fait de MMO Tu vois Donc C'est juste Que à la Reborn C'est très très chiant A jouer Parce que c'est un gros Tuto On a même Thibaut pour en témoigner Parce qu'on a fait Ensemble C'est le début C'est le début Ouais C'est le tout début C'est C'est des quêtes Un peu à deux balles Genre Va chercher la confiture De machin Des trucs dans le genre Comme dans FF14 Pardon Oui Oui Servir des plats Au tout début Bon bref Salut à John Schaft Salut à John Schaft Tony Et Surtout les musiques Les musiques De Soken C'est mon artiste Préféré C'est mon groupe Parce qu'il a un groupe Qui s'appelle The Primals Qui font des concerts Et représentations Avec Koji Fox Koji Fox C'est le monsieur Que vous avez pu voir Plusieurs fois Avec Naoki Oshida Qui faisait des représentations Avec lui sur scène De partout C'est son traducteur Localisation du jeu Tout ça Ils sont tous les deux chanteurs Soken et Koji Fox Et ça fait un super groupe C'est C'est juste incroyable Ok Donc on a compris Ton amour d'FF14 On en reparlera peut-être après Numéro 2 sur le podium FF10 Direct Pourquoi FF10 C'est déjà le système Combat tour par tour Il est juste parfait J'arrive pas à comprendre Pourquoi Ils ont changé Ce En fait Ils ont Ouais non Ils ont supprimé Ce genre de tour par tour Parce que pour moi Il était parfait Tu vois Genre c'était très stratégique Franchement On avait des défis Corsés Surtout les boss de fin Der Richter Je vous en parle même pas J'en fais des cauchemars Des fois C'est assez horrible Ouais C'est vraiment Le boss le plus dur De Final Fantasy Non C'est L'aventure Tu vois Après 13-2 13-2 C'est très couloir Mais le 10 Tu vois C'est semi un peu couloir Des fois Les mondes sont connectés Tu vois Et l'histoire est super incroyable La DA est incroyable Franchement Je voulais pas avoir mieux Tu vois Et le troisième choix Et le troisième choix C'est entre Final Fantasy 4 Ah Et Après c'est dur Tu dois en choisir un là Ah ouais Le 4 alors Le 4 alors Le 4 Le 4 Le 4 Le 4 Je l'ai fait Choix intéressant Pourquoi FF4 FF4 C'est Le jeu typiquement Shonen en fait Tu vois Dans ces années là Quand ils ont fait FF4 T'avais beaucoup de mangas D'animés Qui étaient très shonen Très compagnons C'est Franchement Au top du top Cécile On parlera plus tard peut-être Mais Non ouais Quand tu vas dans la lune Et tout A la fin Tu vas chercher Les armes légendaires Golbez Putain Quelle C'est vraiment Que des bons personnes Grosse baise Arrête de grosser comme ça Putain Grosse baise Déstabilisation Donc FF4 Ok Donc là en plus Ils sont sortis Les 6 premiers Sont sortis en Pixel Remaster Ils amènent Vraiment un confort de jeu Assez intéressant Donc écoute Merci Donc 14 10 4 pour toi Claudio Quels sont tes épisodes préférés ? Eh bien je pense que je vais faire dans le classico classique Je suis désolé je vais pas pouvoir être original ce soir Ça va être Le tiercé gagnant 7, 8, 9 Il peut y avoir du 6 derrière Le 7 Très simplement parce que Meilleure machine de la vie Ça reste la play 1 Et que ça reste la genre du RPG Je pense que ça a corrélé aussi directement avec le fait que Moi aussi je suis de 87 Et que période collège C'est là où on commence à s'éveiller bien comme il faut culturellement Et que Le 7 Voilà ça conjugue un petit peu tout ce que j'apprécie aujourd'hui Dans la pop culture A savoir les courants cyberpunk Comme on l'a souligné tout à l'heure à Echo Il y a des messages forts sur la vie, la mort On peut qu'on ait une sensibilité sur l'écologie Voilà ça résonne encore aujourd'hui Encore mieux d'ailleurs Le système de combat Le gameplay Les matérias Qui encore aujourd'hui à mon sens Très peu touchables Heureusement que ça a été remis au bout du jour avec le remake Mais voilà ça a offré une souplesse dans le gameplay Qui est assez extraordinaire Techniquement quand il est arrivé Il a mis une baffe mémorable Alors petit Petit aparté sur le slow marketing Un peu de score à l'époque C'est que sur les publicités Il n'y avait que des vidéos Il n'y avait que des cinématiques On ne voyait pas de gameplay Il n'y avait pas encore Les perso en mode polypocket Il me semble qu'il y en avait encore Quelques-uns qui étaient aimés C'est parce que j'ai vu à la télé Dans les magazines Par contre on avait bien vu Et le final grandiose Ça reste mon œuvre culturelle favorite De tous les temps Le 8 En deuxième En numéro 2 Pareil Un petit go up Niveau graphique L'intro Ça reste une top intro Liberti Fatali Fait dans la voiture Ça passe toujours aussi bien Le dimanche après-midi Pareil Sur les sujets abordés Sur le développement Des faits des persos Sur les différentes timelines Avec Laguna Et ses acolytes Donc voilà Et puis là où c'est cool C'est que par un petit peu Comme un coût Je les ai découvert Moi j'étais 87 Je dois avoir du coup 10 ans Plus tu les fais Plus tu as des couches de lecture Qui vont s'ouvrir au fur et à mesure Tu vois Donc tu comprends Tu saisis de plus en plus de choses Et la rejouabilité à ce niveau-là Ça reste assez intéressant Et en bon numéro 9 En bon numéro 3 Du coup le numéro 9 Pareil J'aurais fantaisie Ça On renoue un petit peu Avec les Avec les premiers amours Avec les Avec les jobs Même s'ils ne sont pas Enfin Il n'y a pas de De souplesse à ce niveau-là Au niveau du gameplay Mais voilà C'est clairement représenté Pareil Les tannes abordés Les villages Qui sont saccagés D'un coup d'invoque C'est Cujat Ça reste un des antagonistes Voilà C'est Assez développé Des exemples Des anecdotes Il y en a Il n'y en a pas que ça Mais Ça reste ma triplette Favorité Dans tout ça Je mets le 6 Mais voilà Je suis en train De refaire L'effet Épice Pour l'instant Et Ça peut rabattre Quelques cartes Même si ça va être Assez compliqué Je pense Je comprends Alors je ne vais pas Très original FF préféré C'est le 7 Je lui mets en égalité FF7 Remake Parce que je trouve Que ce qu'ils ont fait C'est remarquable Pour l'instant Vraiment Au terme du système De combat Au terme de la réalisation Des persos De l'écriture Du rythme Et tout C'est C'est largement Au dessus de mes espérances Et c'est vrai Que j'attends énormément C'est un des jeux Que j'attends le plus Rebirth En fait Parce que je suis très curieux De voir ce qu'ils ont fait Je l'ai fait beaucoup Au moment de sa sortie Je l'ai fait plusieurs fois Puis après On grandit On fait plein de trucs Et je La dernière fois Que je l'ai refait C'est juste après la sortie Juste après avoir fini Remake J'ai refait tout FF7 sur Switch C'était un peu des raccourcis Un peu des cheats On va dire Et j'ai été Complètement Abasourdi En fait J'avais très peur D'être déçu Tu sais Je me disais Tiens depuis que j'ai la chaîne Depuis 10 ans J'ai pas fait le truc Tu sais On a un peu cette ligne éditoriale D'être très exigeant Et c'est plus t'es exigeant Tu sais Plus tu vois des défauts Un peu partout Et tout Donc j'avais un petit peu peur De lui voir plein de défauts En fait Que tu vois pas Quand t'es jeune Et j'ai été abasourdi De voir à quel point Le jeu est maîtrisé Le rythme L'histoire La richesse du monde De l'univers Même si le scénario Est un peu complexe Je trouve que Quand on rentre bien dedans Il y a des mindfucks Pas possible Et du coup J'ai pris un pied monstre A le refinir De fond ton comble Enfin j'ai pas fait Toutes les armes Parce qu'on peut déconner Non plus Mais vraiment J'ai vraiment kiffé Finir Final Fantasy VII Une nouvelle fois En 2020 du coup C'est ça C'était 2020 Ou 2021 Je sais plus Le 7 remake Enfin bref J'ai kiffé Le finir 2020 Covid C'est 2020 Covid je me rappelle Voilà Donc j'ai vraiment J'ai vraiment kiffé A fond le refaire Et j'ai beaucoup pris de plaisir Parenthèse Avec le remaster De Crysis Qu'on a ressorti l'an dernier Parce que je trouve que Evidemment c'est un jeu PSP Il faut bien se mettre ça en tête Mais waouh Quand même J'adore ce que ça raconte Donc premier Final Fantasy VII Je pense qu'on a Plus ou moins tout dit C'est une oeuvre Je pense que Culturellement C'est une oeuvre Qui va marquer l'histoire Mais vraiment l'histoire Au delà du jeu vidéo C'est vraiment une oeuvre Qui culturellement Alors au contraire De peut-être de GTA Ou quoi C'est peut-être pas Tu vas rencontrer des gens Dans la rue Est-ce que vous connaissez Final Fantasy VII Ils vont peut-être pas Tout te dire Ça c'est peut-être Un truc qui est Dans la sphère gamer Mais je pense qu'avec le temps C'est des oeuvres Qui vont avoir Un statut culte Par eux-mêmes Et qui seront citées En référence Au même titre Que peut-être des films De cinéma Que pas tout le monde A vu Mais qu'au moins Tout le monde A entendu parler Parce qu'ils ont Un peu comme The Wire aujourd'hui Que tout le monde Connait Mais que peut-être Pas tout le monde A vu Mais parce que Vraiment La culture En a fait un monument Où je pense à des films Comme Il était une fois L'Amérique Pour reprendre Ce film Que j'aime beaucoup Donc en tout cas Je pense qu'FF7 Final Fantasy 7 Est une oeuvre Qui marquera la culture Sur le long terme En deuxième position Je mettrai le 6 Parce que je trouve Que c'est l'apogée D'une époque En fait Et d'un style Il y a des scènes La scène de l'opéra On nous a tous marqué Mais il y a quelque chose Aussi Il y a un peu ce côté Je sais pas Il y a un travail Sur les persos Sur le rythme Je trouve que c'est très beau Pour de la Super Nintendo Et j'ai hâte Pareil Je sais pas si je fais mon Si je fais mon marathon Pixel Remaster Par celui-là Ou est-ce que je fais les autres Ceux que j'ai pas fait d'abord Je sais pas trop Mais le 6 C'est vraiment un jeu incroyable Je trouve Pour l'époque Qui est très touchant Avec une OST incroyable Ils ont tous des bonnes OST Mais celui-là Et le troisième Vous m'auriez dit ça Avant que je refasse FF8 récemment Je vous aurais dit le 8 Sans hésiter D'ailleurs si vous regardez La chaîne depuis le début Je parle souvent du 8 Mais quand je l'ai refait récemment Ça a été vraiment La douche froide Et ça m'a gâché mon souvenir C'est terrible Parce que c'est un jeu Quand je l'ai fait Je vous ai dit J'étais ado T'es en plein dans les histoires De premier amour Et compagnie J'allais partir à l'université Donc tu te fais un transfert Ça tombe pile au bon moment De la vie en fait Et clairement J'ai trop kiffé l'histoire Et j'étais moins regardant Sur le gameplay Mais là en le refaisant Le coup de voler les magies Enfin j'ai pris zéro plaisir Dans le gameplay Je suis même pas allé au bout En fait Je me dis bon C'est des combats C'était pas un plaisir du tout À les faire Mais je pense que Je lui redonnerai une chance Tranquillement Et ça peut faire évoluer Mon avis Donc FF8 Il aurait été là Il y a quelques années Mais du coup Je pense que Je vais mettre FF9 Aussi Pour les mêmes raisons Que Claude Et Echo On évoquer Il y a quelque chose D'assez magique Dans Final Fantasy 9 Je trouve Par rapport à la fantasy Par rapport à ce que ça raconte Par rapport à des À certains persos Il y a une espèce de dramaturgie Voilà Qui est assez Qui est assez intense Il y a beaucoup de références Effectivement Culturelles Qui sont Qu'on découvre en fait Après on se dit Ah tiens ça Ça me fait penser Ah ok Je comprends mieux Et tout Donc je sens qu'ils ont Vraiment voulu Raconter quelque chose Je pense que Globalement le run FF6 FF9 C'est vraiment Quasi sans faute En fait Niveau unanimité Sur le moment Même si FF8 Aujourd'hui a perdu Un peu Un peu de sa splendeur Au moment où ça sort Oui les gens sont déçus D'FF8 Parce que c'est pas FF7 Et les gens Beaucoup de gens Attendaient à retrouver Cloud et compagnie Mais Moi ça m'avait Ça m'avait vraiment marqué Donc je dirais 7, 6, 9 Saïs oui Non mais je disais Le problème de FF8 aussi C'est beaucoup Les clichés Un peu Tu vois Universitaires Avec les BGU Tout ça L'Innoa Que je trouve Assez insupportable Tu vois Moi qui On va parler Des pires FF Là donc Ah oui Non mais voilà Pour dire un peu Les clichés comme ça C'est pour ça Que ça n'a pas trop matché Mais j'espère redonner Une seconde chose A FF8 Plus tard quoi Très bien Mais voilà Donc au moins On a nos Tiers C gagnants Maintenant je vais vous demander C'est peut-être plus difficile Mais là je pense Qu'il va y avoir du fight C'est quoi Vos pires Les pires FF D'après vous Eko c'est quoi D'après toi Les pires FF Même si tu les aimes tous Non Je les aime pas tous On parle des épisodes numérotés On peut taper dans les spin-off Parce que ça Ça change pas mal Comment Plutôt les numérotés Après tu peux Tu peux donner un spin-off Aussi En 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 ultra combo A la fin Ok Moi personnellement Le pire Final Fantasy C'est FF12 Je Je l'ai fait Trois fois Ouais Alors J'ai fait la version Vanilla A sa sortie Et Et je lui ai donné Deux autres chances Avec la version Zodiac Age Sur Playstation Puis sur Switch Et J'y arrive pas J'y arrive pas Cet épisode Je trouve les personnages Insipides Je trouve la mécanique De gameplay Beaucoup trop Beaucoup trop MMO Pour que ça me plaise Alors Je comprends La force du Gambit Mais d'un autre point de vue C'est pas du tout ça Le jeu que j'ai envie de faire Moi le principe de A un moment donné Si t'as bien géré Tes Gambit Tu peux poser ta manette Et regarder le combat Bah ouais Du coup Quel est l'intérêt de ce jeu Je ne comprends pas Cette mécanique là Et Moi Fran Balthier Chewbacca Et Chewbacca et Han Solo Même pas dissimulés Ça me rend fou La cinématique d'introduction D'Effet 12 Qui est Calquée de la cinématique D'intro De Star Wars épisode 1 Final Fantasy a toujours eu des refs A Star Wars A toujours eu des refs A plein d'autres trucs Mais surtout à Star Wars A Game of Thrones aussi récemment Récemment à Game of Thrones Mais Dans son historique Il y a toujours eu des références A Star Wars De Big Z Wage A Je suis ton père On l'a eu Dans plein d'épisodes Pas que dans FF10 Et Là FF12 Il va à 200% Sur la ref à Star Wars Et Je ne peux pas Je ne peux pas du tout Et la première run A été la pire Parce qu'on n'avait pas autant de liberté Sur les jobs Et le Chara design La personnalité Et l'utilité De ce qui était censé être le personnage principal Van Me rendait fou Parce qu'il a le charisme d'une poule morte Et C'était juste pas possible Et J'ai essayé en étant pluvieux En me disant J'ai peut-être loupé quelque chose Et non Définitivement C'est De loin Mon pire Final Fantasy Très subjectivement On est là Pour parler très subjectivement On est bien d'accord Donc moi personnellement Pour moi C'est le pire FF C'est sans aucune hésitation Et C'est quand même Que Vas-y Vas-y ça Il se rebondit Que Bache Le chevalier Qu'on voit au tout début Tout ça Aurait dû être Le héros principal C'est juste qu'ils ont changé Ils ont mis Ils ont mis van Pour correspondre A un plus vide Plus jeune Qui porte des vans Ouais Qui porte des vans C'est con Excusez moi Pour la van Pour la van Ca va être insupportable Non mais je suis insupportable Dans ces moments là Non mais ça aurait dû être Le héros principal Mais ils ont changé Pour que Il est parti sur 64 Jouer à Mario Kart Double Dash Ah sur Gamecube Par contre Ah il est fou Ah il est seul Mais c'est qu'à ce qu'on fait Non non Désolé J'arrête 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 J'ai des vans En plus vans Sur la lessive Donc Vas-y size Donc ouais 12 Echo Est-ce que Est-ce que T'en as d'autres Que tu Alors J'en ai un autre Qui sort un peu du lot C'est FF10-2 FF10-2 Alors Sur ces mécaniques de gameplay Il y avait des choses Il y a des choses positives A en sortir Mais FF10 L'histoire que raconte FF10 La tournure Que ça Que ça prend Dans FF10-2 Moi Me fait ultra mal Parce que je me dis Mais Quoi A quel moment C'est parti dans cette direction L'histoire d'FF10 C'était très étrange Et je déteste Ce principe De la fin cachée Qui est introuvable Sauf si t'as Un guide officiel Ou un truc comme ça La mécanique Où il faut siffler Deux fois A deux moments Très spécifiques Et si tu le fais pas T'as pas la fin secrète Etc C'est infâme au possible Ça j'ai pas fait Heureusement Putain ça Ça me gaffe C'est infâme au possible Alors l'idée Du monde parallèle Était Ouais Au pire Ça aurait pu marcher Mais là Le côté joué Aux poupées Barbie Avec Yuna Riku Et Payne Pendant Pendant 50 heures Toujours en rappelant C'était quoi L'histoire d'FF10 J'ai l'impression Qu'on est pas du tout Dans le même épisode Et pourtant C'est les mêmes personnages Et je Quand j'avais vu L'annonce d'FF12 J'étais assez fou Et quand j'ai eu Le jeu entre les mains Je me suis dit Qu'est-ce que vous avez fait Donc voilà Mais c'est vrai Unanimement FF12 C'est souvent Un des épisodes Qui revient Le plus Comme le pire Alors c'est marrant Je fais un sondage Sur le chat FF7 Est-ce que c'est le meilleur FF Pour l'instant C'est du 50-50 Je m'attendais A une victoire écrasante Ah bah non Il y a FF6 Il y a FF6 Là il y a Il y aura toujours Ce débat entre FF6 Versus FF7 Ouais Et FF10 Mine de rien Est pas mal aussi Très très apprécié Le 9 Ouais je pense Qu'il y a 6, 7, 9, 10 C'est un peu le quatuor Qui se détache Ouais Dans l'opinion publique Donc 12, 10, 2 Si tu dois en mettre Un troisième De la De Le 11 Non Parce que ça va Je ne s'apprend pas trop L'11 quoi Non Pas l'11 Le 11 J'y ai joué Mais très tardivement Et le 14 Arrivé à grand pas Donc je ne pourrais pas dire Qu'il était mauvais Il est moyen Après Il n'y a pas Non Là ça serait tiré Sur une ambulance Gratuitement Vraiment Dans mes pires C'est surtout Un duo de pires Et juste Je rebondis Je rebondis Il y en a un Qui évoquait Je ne sais plus Son pseudo Non c'était pas le Chir C'était un autre Ce n'est pas le lore De Divalis Que je n'aime pas Dans FF12 Le lore est intéressant Mais c'est la manière Dont c'est mis en scène Et l'histoire Directement narrée Dans FF12 Ce qui ne me plaît pas Du tout Là où en effet Le lore Divalis Il y a énormément De choses à faire Il y a énormément De choses à faire Autour de ce lore là Et si tu voulais Atomiser un spin-off Si je voulais Atomiser un spin-off C'est toi qui a voulu Qui m'a demandé Donc Ouais 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 Maintenant Je te laisse D'ailleurs J'observe Averus J'ai envie de l'atomiser Et moi c'est Justement l'un des points Négatifs Quoi L'un des points négatifs L'un des points d'inquiétude Que j'ai autour de Final Fantasy VII Remake Et surtout Suite à son DLC C'est Ils sont allés Dans une direction Moi qui m'a Un peu Un peu gêné De surcharge D'antagoniste Un peu chelou Dans Durge of Cerberus Personnages qui seront Présents dans FF7R On va les appeler Comme ça La trilogie Des FF7R Mais Donc c'est ce qui m'inquiète Parce que Durge Est allé dans un Pareil Durge C'est un jeu que j'attendais Énormément Parce que Vincent Valentine Ce perso pue la classe Et il y avait tellement De choses à raconter Surtout quand tu vois La petite scénette Cachée Dans FF7 On te raconte Un peu comment Vincent Valentine Est devenu Le vampire qu'il est Et la créature qu'il est On va globaliser Un peu le truc Et je trouve que Durge J'ai pas du tout Allé dans un Dans une quête Personnelle De Vincent Mais juste rajouter Des persos Edgy God God Tokyo Hotel Un peu Un peu moyen tiers Et je trouve ça Dommage Et j'espère que FF7R Va rattraper ça Par rapport à Vincent Parce qu'il y a Il y a un vrai leur Autour de ce personnage là Il y a un vrai truc Autour de lui On va en reparler On va en reparler De façon de FF7Remake De tout ce qu'il y a Autour de Remake Et Rebirth Après Moi j'espère que Les persos Entre guillemets Relous Ils les ont un peu Enfin j'espère Qu'on les a vus Dans le DLC Yuffie Et qu'on les reverra plus Ou pas trop Tu vois Ouais J'espère Donc ouais Dodge of Cerberus Mais de toute façon C'est pas Le jeu préféré Toi Saïs Les pires FF Enfin les TFF Que t'aimes le moins Toi je dirais Il va être comme ça Ouais le 10 10-2 Je vais être honnête Avec toi 10-2 Parce que Pour la même raison Que Echo Globalement Ouais Et aussi surtout Mais putain Elle est où Ma Yuna quoi Yuna c'est pas Une chanteuse de K-pop C'est pas une meuf Qui joue Ça n'a rien à voir Le caractère N'a rien à voir Avec la Yuna De FF10 Et de 10-2 Même si Les fins Sont intéressantes Parce que c'est sur Le développement personnel De Yuna Ça dépend comment Tu vas percevoir le truc Mais non Moi j'arrive pas Le seul truc Qui est bien dans ce jeu C'est l'introduction Quand elle chante Et tout Mais le reste Basta C'est pas bien du tout Et franchement Je vais te dire aussi Un épisode Que j'ai pas bien aimé Le 15 Parce que le 15 Ce jeu Il est pas fini Tu vois Mais est-ce que le 15 D'aujourd'hui Avec les DLC Avec Les films L'anime Qu'il y a autour Et tout Est-ce que ça en fait pas Finalement une expérience Qui est Qui est correcte Non C'est un gros bordel Parce que finalement Tu as la fin en livre Tu as la fin en livre En plus C'est Dardine Qui était C'est ça C'est pas ça Bordel Vraiment pas aimé Ah non Ça c'est l'artwork Pardon C'est l'artwork Ça oui Ça c'est l'artwork Mais à la fin C'est pas celle sur la cover Où il y a Justement Mais c'est une fin alternative Si tu parles D'un espèce de truc Je l'ai déjà vu Bah c'est peut-être Cheffert d'ailleurs Où il y a Noctis Et sa meuf Ah si C'est ça Tu penses C'est la fin Ça c'est la fin Ça c'est autre chose Mais je te parle Parce que Le jeu n'a pas encore été fini Les DLC n'ont pas été sortis Certains DLC ne sont pas sortis Ils ne sortiront jamais De toute façon Ils ne sortiront jamais C'est mort Donc du coup Ils ont fait un livre Qui s'appelle Romance of Dorn Un truc dans ce genre Tu vois Moi je t'ai dit La question n'a pas fini Je ne sais pas comprendre Comment dire pourquoi Et quand j'ai su Ce qui se cachait Derrière le projet Ouais tu m'étonnes Que c'était un sacré bordel Ah non c'est Down of the future Non plutôt Down of the future Je ne sais plus Ça ne m'a pas marqué Je l'ai lu sur internet Je ne l'ai pas acheté En physique Moi qui est un gros collectionneur Je ne l'ai pas acheté Ça m'est passé à la trappe Carrément Mais ça FF15 Et on va passer sur L'un de mes pires Final Fantasy Et c'est un spin-off Je pense que c'est Stranger of Paradise Ah ouais Non mais ça Je crois que ça a été Le pire FF de ma vie Pour moi Je vais être très clair C'est un gros doigt d'honneur À Sagaguchi Parce que Quelle horreur Quelle horreur Quel mauvais goût Ces personnages Voilà Jack Garland C'est très bien Pour les mêmes Twitter Tout ça C'est très rigolo Mais que ce soit Le gameplay L'idée de faire Finalement Un sous-like C'est mot pour moi Ce qu'a dit Nomura Dans une réunion Il a dit Je voudrais faire Final Fantasy Sous-like Il n'y a rien de soul C'est du bouton De mashing C'est un des pires jeux Que j'ai eu à tester Récemment Moi aussi Je me suis fait prêter Par un pote Et j'ai fini le jeu Je n'en revenais pas C'était nu à chier Bon il y a un peu Le DLC qui sort Un peu du coup Mais bon Ça n'a pas sauvé le jeu Et moi je trouve Que c'est de très mauvais goût Et je repense Tu vois Les influences De Nomura Tu te souviens de Nomura Le 4 de Kingdom Hearts Qui se charge De Final Fantasy Les personnages Tout ça Il a fait un jeu Qui s'appelle The Boonser Est-ce que vous vous rappelez De The Boonser Oui The Boonser Quelle Arnax C'est un jeu PS1 les gars C'était que des cinématiques C'était nul Ça avait mauvais goût Le chara design C'était catastrophique Après c'était C'était un prototype De Sora Finalement Le personnage De The Boonser Mais non Je n'arrive pas Les personnages Ça n'a rien à voir Avec l'univers De Final Fantasy Tu vois Ça n'a rien à voir C'est pour ça Que pour moi C'est le pire FF De tous les temps D'accord Bah écoute Ça mérite d'être clair Claire et net On reparlera D'FF15 Je pense qu'on pourra Faire une petite parenthèse Sur FF15 Justement Et toi Claudinho A chaque fois A chaque tour Bien nouveau A chaque fois Tu reset Un peu le truc Je reset le pseudo Claudinho Dites moi dans le chat Vos pires Final Fantasy S'il vous plaît Faites moi Un tiercé de la mort Moi en un Je pense que Je vais mettre Le FF15 Quand tu Connais un petit peu La gestation Du développement Quand tu Vois ce qu'aurait pu Être un versus 13 Et surtout Quand tu Joues au jeu C'est Je crois J'ai jamais vu Plus inégal Au fur et à mesure De la progression Tu vois les stigmates Un petit peu Du fait du développement Qui a été Chaotique Et tu vois Ce qu'il aurait pu être En fait C'est ça Le plus rageant Tu tombes Sur une bande De De Cool Bros Qui parcourt De station Essence En station Essence Jusqu'à la fin Du jeu Le prince Qui découvre Que son père Il est mort Sur le Nice Matin En ouvrant Au cours Les quête De livraison De flageolets Ou de haricots Ou de je sais pas quoi Le back C'est une prince C'est pas Non 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 Mais oui Mais ça C'est sûr Que c'est C'est des pensifs Qu'on a dans Beaucoup de jeux Et qui reviennent Dans le 16 aussi A un certain moment Oui Mais là C'est au delà De l'aspect scénaristique Il y a des longueurs Je sais plus C'est quel chapitre Il y a des ellipses Qui ne sont expliquées Que dans les DLC après C'est ça Mais je sais plus C'est pour quel jeu Tu disais ça Est-ce qu'il fallait C'est pour moi Ça pour moi De base Ça traduit De mauvaises choses Si pour avoir L'entièreté d'un jeu S'il fallait lire Le livre Lire la fin Aller regarder Une série Etc Personnellement C'est pas forcément De bonne chose Pour qu'un jeu Il arrive à se A se suffire A lui-même Après Non Le gameplay Ça reste tout lourd C'est Je sais pas Ça La source C'est un peu plus Pour autant Ça reste un des pires Mais Voilà Pour moi Ça reste un jeu moyen Il est pas nul pour autant Parce que j'ai vu Se faire descendre Un peu de partout Mine de rien Jimmy Tamata Il a Très bien fait Le pompier de service Sur ces quelques années De développement Il a réussi à sortir Un jeu potable En soi Je trouve que ça reste Une belle prouesse Et Après J'avouerai J'ai pas fait L'édition royale Avec Tous les DLC Qui vont avec Il était offert Avec la Play Il me semble La Play Dans la Playstation Plus Collection Oui Oui Il est très bon Je l'ai fait une fois Le jeu à sa sortie Merci Ça suffit C'est tout bon Moi je l'ai fait Un peu plus tard Je crois que je l'ai fait L'été d'après Donc il était déjà un peu Un peu rafistolé Un peu rafistolé Le jeu c'est Et aussi une très belle note D'attention pour les musiques Que Cochimou Moura Elle a livré une très belle OST Sur ce titre Mais voilà Après ça part A mon sens Ça n'a pas réussi Non plus A faire remonter la sauce Et Deuxième pire Ça reste Le disque Je pense que Il faut qu'ils arrêtent Les suites directes Moi je regrette un petit peu L'époque Où chaque FF Se suffisait à lui-même Et Voilà Il y avait tout dans un jeu A la limite Tu peux faire des DLC Voilà Pour être un petit peu Le temps fait en plaisir Mais il ne faut pas Que le DLC soit une obligation Il faut que ça reste Voilà Complètement indispensable Et Non le disque Allez Ouais Le système de jobs C'est cool Voilà Ça a parti Une très belle chose Mais tout le reste Comme l'a dit Saïs Le côté K-pop Et tout Voilà Et Une des faits Où tu revois le retour De Tidus Mais je pense Ça n'a été pas très bien interprété Parce que ce qui n'est pas Sans être la bonne fin La bonne fin Tant que Yuna devait accepter Un peu son départ Et que Voilà Il apprendra De l'un de plus que sans Mais Voilà Non ça reste Ouais c'est de là 12 et 15 Mais Ok Peut-être au 16 Avec la direction Qui prend On verra On en parle après du 16 Ne vous inquiétez pas Mais Vous me tendez une belle perche Parce que J'aimerais qu'on fasse Une petite aparté Justement sur FF 15 Parce que je trouve que c'est C'est l'épisode Et vous êtes 300 en live Merci beaucoup Ça me fait vraiment plaisir N'hésitez pas à mettre le petit like Si vous kiffez cette émission Complètement incroyable Sur Final Fantasy Là Une des ségas les plus mythiques Du jeu vidéo Allez Attends Attendez Maintenant qu'on est 300 Je vais vous poser une question Je vais vous poser une question Pour gagner le premier lot Il est là Le premier lot Alors c'est vraiment Encore une fois Merci à Ferd Editions Pour ça C'est vraiment très cool Donc Ferd Editions Et Mehdi En particulier nous offre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bouquins Final Fantasy Le premier lot C'est 3 bouquins C'est un bouquin La légende Final Fantasy 1, 2, 3 Création Répondent en même temps Et du coup Donc parmi les bonnes réponses Je choisirais Une bonne réponse Et salut à la formule secrète Faut qu'on se capte bientôt Merci d'être sur le chat Et à Pascal évidemment Regardez On a refait un peu la team du Magic Avec Pascal et Claude La team qui rigolait au premier rang Devant l'alcoolisme De certains protagonistes Alors la question c'est Une ébauche d'un autre jeu Devait être Final Fantasy 7 Quel était ce jeu ? Donc voilà Donc Voilà Je vous pose la question Une ébauche d'un autre jeu Devait être FF7 Lequel est-il ? Voilà Donc répondez Et je choisirais Parmi les bonnes réponses Je choisirais parmi Il y a déjà des bonnes réponses Il y a déjà des bonnes réponses Attention Sachant que les livres de third édition Sont des masterclass Oui oui C'est des excellents livres Un peu plus les livres de third édition Qu'on remercie encore une nouvelle fois Moi je suis très très fan de leur travail Ouais ouais Et puis je vais essayer Faire un truc avec eux Je vais faire un truc avec eux Avec Mehdi tout ça Damien Mechri Tout ça C'est des gens incroyables Alors Hop 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 Et vous êtes venus de leur podcast Franchement c'est cool Ouais Et d'alerte incroyable Alors c'est Shigure Parker Qui a gagné le lot Bravo Shigure Je te laisse m'envoyer Alors j'espère que t'as Twitter Et si t'as Twitter Tu m'envoies un code sur Twitter Non Tu m'envoies un message sur Twitter Je t'envoie un code sur Twitter Et tu me le Tu me le remets dans le chat Bon enfin On s'arrange A moins que t'aies le même pseudo Tu as le même pseudo Dis moi si t'as le même pseudo sur Twitter Ok A priori ça devrait être bon Ok Donc c'est Shigure Parker Qui a gagné le premier lot C'est toujours un peu le bordel Les concours chez nous C'est toujours un peu organisé à la rage Donc dans une heure Non c'est pas de la rapidité Mais c'est le premier pseudo Que j'ai vu En scrollant ma liste Mais voilà Je sais pas Et puis en plus ça m'a passé à Parker Lewis Voilà Donc il faut bien un gagnant Je suis pas Ouais c'est ça Donc Premier lot Mais attention Deuxième lot à gagner Dans une heure Et ça sera Les livres 7, 8, 9 Je pense c'est un peu Le choix du roi Ouais Ouais Ça sera le choix du roi Et ensuite Il y aura 10 et 13 Saris non Faut que tu te remets Dans l'autre sens Ah C'est pas Ah Ah oui ça tourne Ça tourne Ça tourne Donc GG à Shigure Voilà Donc Je t'envoie un code Sur Twitter Parce que j'ai vu que tu m'envoies Envoyer un message Sur Twitter Merci Je t'envoie un code Et Tu me le répètes Dans le chat Comme ça je vérifie bien Que c'est toi sur Twitter Voilà Donc voilà Vérifie ton Twitter Shigure Et Tu m'envoies le code Le nom de code Que j'ai reçu Et que je t'ai envoyé Et tu le Et tu me l'envoies Dans le chat S'il te plaît Shigure Shigure par cœur Voilà voilà Alors J'aimerais qu'on s'arrête Si vous voulez bien Sur Sur Final Fantasy XV Parce que C'est un épisode Qui cristallise Beaucoup de De problèmes Et Joli jeu de mots Ouais Oui Effectivement Donc Qu'est-ce que t'en as pensé Toi Echo De FF15 Ouais Ouais Putain Vaste question Le truc c'est que Quand on parle d'FF15 Moi je ne peux pas M'empêcher de penser C'est pour ça que je te disais Joli jeu de mots Au projet Fabula Nova Crystallis Avec FF13 FF Versus 13 Et Je sais même plus Comment ça s'appelait FF type O Avant qu'il s'appelait FF type O Agito 13 Oui voilà Donc Ce projet là Qui était Démentiel Et qui Et Qui s'est craché Littéralement Donc c'était Assez complexe FF13 Ça a été L'art liésienne XXL Pour tout bon fan D'FF A espérer Que le jeu Arrive d'une version D'une autre Etc Quand il est arrivé On s'est dit Enfin ça y est Il arrive Un mois avant sa sortie Il a été reporté D'un mois Ça a été une horreur Sans nom C'était l'arrivée De cet épisode là FF15 Moi je l'ai fait Donc Vanilla Day One Donc en version Fragmentée C'est une aventure Que j'ai trouvé Sympathique Avec Des petits moments De fulgurance Avec des grosses Mises en scène Etc Ça faisait plaisir De retrouver Une VF A Final Fantasy Même si cette VF Était très discutable Mais Voilà De nouveau Ça faisait quand même plaisir De rentendre Des voix françaises Alors qu'on nous les avait retirées Avec Kingdom Hearts Après avoir eu Le 1 et le 2 en VF On n'avait plus rien Donc Voilà Il y a des points positifs Après Ouais moi Cette ellipse Au dernier tir du jeu C'était C'était scandaleux Pour moi Parce que je me suis dit Non C'est pas ça Explique moi Ce qui se passe Entre temps J'ai pas besoin D'attendre des DLC Pour savoir Ce qui se passe Je trouve ça Je trouvais ça Vraiment honteux La Royal Edition Rattrape pas mal de choses Mais le mal est fait En fait Et je trouve Qu'on a On a voulu Nous vendre Un Final Fantasy Coute que coûte Et on nous a pas servi Une aventure grandiose En étant Sûr de soi FF16 On en reparlera En temps et en heure FF16 Il a des défauts Mais On en parle dans une heure Pour certains Mais La proposition Elle est là Tu l'aimes Tu l'aimes pas Ok Ça On en parlera tout à l'heure Mais la proposition Elle est là Ce que je reproche à FF15 C'est que la proposition Elle était pas là Parce que Ces DLC Moi Je garde un goût De truc fait à la va vite Pour dire Merde Ils sont pas contents Vite Balancez l'ordre du contenu Et ils seront contents Sauf qu'Ajimi Tabata A même pas eu le temps De finir les trucs Le dernier DLC Dardine Il est Il est Largement discutable Parce que je pense Qu'il aurait pu être Beaucoup plus que ça Et au final On est déçu De ce qu'on a Même si tout n'est Encore pas acheté Mais Ouais c'est ça Il a un goût de mai Il est Il est Il est Fadouille Mais en même temps Il y a des Il y a des belles fulvurances Moi j'adorais la fin J'adorais la fin Personnellement Ouais Moi même pas Tant que ça en fait La fin Je la trouve un peu tombée Comme ça Et Alors La fin m'a plus touché Dans la version Royal Edition Une fois que tout était raconté Mais Quand je l'ai fait Day One Ouais la fin J'avais pas réussi J'avais pas réussi à avoir L'empathie pour tous les persos Et du coup C'est ouais non Moi M'a pas tant marqué que ça Alors c'est joli Le logo qui change à la fin Tu dis ah d'accord Le logo il est pour ça C'est cool C'est un petit clin d'oeil Et c'est sympa Mais j'ai pas été marqué Par l'histoire Mais pas parce que l'histoire N'est pas marquante Mais parce que je n'ai pas eu L'attachement au personnage Pour être suffisamment touché Par l'histoire Je comprends Mais aujourd'hui Donc quelqu'un Qui ferait la Royal Edition Qu'est-ce qu'on peut en penser ? Qui peut faire un autre FF ? Non je sais pas Non si si La Royal Edition Ça reste très agréable à faire Mine de rien Le jeu est loin d'être vilain Les premières invocations Qui arrivent Avec la musique qui change Le décor qui change Où ça devient du grand n'importe quoi C'est extraordinaire Bon après tu te rends compte Que niveau mécanique de gameplay Bah ça te met le jeu En mode facile Littéralement Donc c'est encore une fois Discussable Tout à l'heure Claudio Tu parlais de Yoko Shimomura Moi même Yoko Shimomura Je l'ai trouvé un peu fatigué Pour FF15 Mais parce que Shimomura C'est Kinomar Shimomura c'est Street Fighter Pour le petit clin d'oeil A notre cynique national Cette compositrice C'est extraordinaire Et capable de choses Foles Et là j'ai trouvé Que sur FF15 On était trop dans les habitudes Justement de Shimomura Dans Kinomar Avec ses musiques au piano Et où J'ai l'impression Qu'on a demandé A Yoko Shimomura De faire du Yoko Shimomura Et pas de faire Une OST de Final Fantasy Et en fait C'est ça que je ressens Dans tout FF15 J'ai l'impression Qu'il y a un cahier des charges Et il ne fallait pas en sortir Et du coup Il n'y a pas de fulgurance FF15 est cool FF15 est sympathique Sur plein de moments Il est épique Sur plein de moments Mais Moi il ne m'a pas surpris Et Et je trouve Qu'il Il coche Beaucoup de cases Et ça s'arrête là Ok Ok Je vois ce que tu veux dire Je vois ce que tu veux dire Non 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 Mais parce que J'essayais de me rappeler Des souvenirs Que j'avais du jeu Mais en fait Tu sais le jeu C'était tellement fait descendre Que j'y ai joué C'était l'été Après sa sortie Donc c'était avant Les DLC je crois Et En fait j'attendais Tu devais en avoir un Qui était sorti Ouais Et je ne l'avais pas pris Tu vois moi j'avais pris J'avais juste le jeu de base J'avais pris Day One Et puis du coup J'ai attendu un petit peu Et En fait j'ai toujours du mal J'aimerais presque le refaire Parce que j'ai du mal A savoir ce que j'ai pensé De ce jeu C'est à dire qu'il y a des moments Que j'ai trouvé navrant J'ai trouvé qu'il y avait Des longueurs terribles Et des moments Où le scénario Je me perdais complètement J'ai dit Mais qu'est-ce que C'est en train de me raconter Et puis j'ai trouvé Des moments plutôt cool Avec Voilà Les invocations Le système de combat M'avait déjà gonflé Parce que c'était déjà Trois actions Et pour moi C'est pas Final Fantasy Quand c'est trois actions Donc bon Vous voyez Où est-ce que je veux en venir Donc Non mais vraiment Pour moi c'est pas ça Final Fantasy Si je veux faire ça Enfin Voilà Là j'ai l'impression Sur le dernier J'ai l'impression De faire du track and field Sur la NES Avec Voilà Donc Donc voilà Mais Bon J'ai presque envie de Parce que moi J'avais adoré Par contre En fait Ce qui est terrible C'est le film Final Fantasy Oui King's Glaive King's Glaive Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux En fait Dans cette oeuvre Mais c'est sûr que De devoir regarder un film Faire des DLC Et regarder un animé Pour vraiment tout comprendre Sachant que le livre On va parler de ça Et c'est bien Une fin alternative C'est pas la vraie fin C'est une fin alternative C'est un Un petit peu comme Hyrule Warriors Globalement Mais C'est sûr que Quand on est fan C'est cool Mais D'un autre côté Quand t'es juste joueur Tu peux vite être perdu Moi quand j'ai fait FF15 Par contre C'est les ellipses Je me dis Mais T'es là D'un coup Le prompto est parti Ou je sais plus qui Il est parti Et après Ah bah je suis revenu Et en fait Tu te rends compte Que c'est une ellipse De plusieurs semaines Pourquoi ? Enfin non Je sais pas Après il y a un développement On rappelle aux gens Qu'à la base Il y avait Comment s'appelait Le Cristal Fabula Nova Cristalist Oui Fabula Nova Cristalist Voilà Donc c'était Un projet ambitieux Autour de FF13 Et qui devait Développer en fait Autour d'une même mythologie Plusieurs épisodes De Final Fantasy C'était une revisite De la mythologie Des Cristaux Qui est la base même De Final Fantasy Et techniquement Fabula Nova Cristalist C'était non seulement Cette grosse trilogie Basée sur ces trois épisodes là Mais avait même Pour ambition De devenir un peu La nouvelle base Dans Final Fantasy C'était un projet D'ampleur Et qui s'est Littéralement Cassé la tronche Mais oui C'était un projet Extrêmement ambitieux Probablement trop D'ailleurs Pour Square Enix Et après Je pense aussi Que vu qu'une nouvelle N'arrive pas seule Le développement De FF14 A aussi Impacté Toute l'ambition Parce que Vu qu'il fallait Rebattir un petit peu Le Rim Reborn Donc tout ça Pour les beaux yeux De notre ami Sice N'est-ce pas Ça a vampirisé Toutes les ressources humaines Toutes les ressources budgétaires Ce qui explique aussi Pourquoi il y a eu Une arrivée De FF13-2 et FF13-3 Parce qu'il fallait Sortir un petit peu Des jeux Sans non plus Faire une refonte Scénaristique Une refonte Tout en réutilisant Les mêmes Asset 3D Donc Voilà Mais c'est pour ça Que c'est parti Sur la zone trilogie Ils étaient carrément Dans le rouge Ce qu'on a réunit À ce moment-là Ils étaient vraiment Dans une mer financière C'était chaud pour eux Merci les jeux mobiles Qui les ont pas mal Sauvé les niches Avec Des fois C'est pas plus mal Des fois Mais toi Sice Aujourd'hui T'as quel regard Sur FF15 Un immense bordel Faut être honnête C'est la vérité Quand tu vois Qu'au début C'était Nomura Qui devait prendre Versus XIII Et qu'il a laissé Abandonner Qu'il a donné Le bébé à Tabata Pour que Nomura Fasse Kingdom Hearts 3 Déjà Chapeau Tabata Parce que franchement Le mec Il a eu les grosses Burnes de la terre Pour sortir un jeu Comme ça Et malheureusement Ça l'a fait descendre Après Je pense qu'il a été Dans les bas fonds De Square Enix Je crois C'est lui Le créateur Des Inonymous Productions Notre Dungeon Tabata Aujourd'hui Ah je sais pas Mais il s'est fait dégager Ça a été fermé Il s'est fait dégager Mais je sais pas Si c'était lui Le fondateur du studio Mais bon Voilà Il a donné Beaucoup de sa personne Mais non FF15 C'est trop fragmenté Entre les films La série animée Que je me rappelle Avant la sortie du jeu Qui parlait de l'enfance De Nautis Et de Sega C'était pas mal Mais sans plus On les voit manger au resto Je m'en rappelle Normalement Ouais 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 Glatius et Ignis Qui se battent Bref C'était pas ouf Moi j'aime pas Les jeux pas finis Tu vois Trop répétitifs Tu vois L'assaut Eclipse On l'a fait tout le temps A chaque fois Ouais C'est sûr C'est relou C'est très relou Les invocations Sont les meilleurs Bon j'espère que dans Final Fantasy XVI Voilà Elles seront encore plus Spectaculaires Parce que moi je suis à 4 heures de jeu Sur FF16 Mais ouais FF15 Il y a du très très mauvais Très mauvais D'accord Très mauvais Mais C'est un jeu que t'as envie de refaire quand même ou pas ? Non Non Pas du tout Non je referai pas Ça m'intéresse pas Tout ce qui est autour de XIII XIII XII Ça m'intéresse pas Le seul auquel je pourrais faire dans Fabula Nova Crystallis C'est FF type 0 FF type 0 C'est le premier véritable FF Très violent Il y a du sang et tout C'est très très violent Et Moi j'adore Jamais la guerre n'a été abordée Comme dans Agito Très Dans type 0 C'était ultra audacieux Et au final c'est probablement l'un des épisodes les plus boudés Parce que la plupart des gens ont acheté Final Fantasy type 0 Pour avoir la foutue démo d'FF15 Sans même mettre la gamelle de type 0 Alors que c'est vraiment un très très bon épisode Et Il a Alors Comme tu disais tout à l'heure Yannick C'est comme le remaster de Crysis Core aujourd'hui Il faut prendre en compte que C'est un jeu PSP C'est le cas de type 0 Qui était un jeu mobile Puis un jeu Playstation Portable Je sais plus si c'était sur Vita ou PSP Qu'il était sorti Bref Il faut prendre en compte ça Il faut prendre en compte ça Quand on y joue Mais Mais en tout cas En tout cas C'est l'histoire qui est narrée Là pour faire un petit parallèle avec FF8 On est sur des universitaires Par contre Moi je ne marque pas ça dans mon projet post-bac Je ne vais pas dans leur école dans mon projet post-bac C'est chaud Mais par contre le projet est fou Et le final est dinguissime aussi Mais tu vois pour le coup Moi j'ai eu beaucoup plus d'attachement à tous les étudiants qui composent notre équipe Et il y en a un sacré paquet Parce qu'on peut créer une vraie team de fous avec plein de personnages Et le final est grandiose de type 0 Et justement Mon pseudo Scythe Vient de Final Fantasy Voilà C'est la fille avec l'énorme faux J'ai voulu choisir un pseudo Parce que je n'en avais pas du tout Et donc j'ai pris la liste de tous les élèves Et j'ai choisi Scythe Voilà J'ai trouvé ça un peu stylé Attends mais c'est vrai qu'il est ressorti sur PS4 et Xbox One C'est la remaster C'est la remaster qui était sortie En fait comme argument de vente aussi Pour vendre la démo de l'FF15 Et le jeu s'est bien vendu Surtout grâce à sa démo Mais est-ce que c'est un bon jeu ? Oui c'est un bon jeu Ah ouais ouais Ça ressemble un peu à Crysis Core dans le... Non pas vraiment Dans le système de combat non ? Non non pas du tout C'est pas du tout le même système de combat Non non c'est Quand je te... Pardon oula Quand je te faisais le comparatif avec Avec Crysis Core C'est surtout sur le côté C'est un jeu qui a été remaster Mais c'est un jeu mobile Puis console portable Qui a été remaster Donc évidemment Ça n'a pas la même ampleur Qu'un FF13 Ça n'a pas la même ampleur Qu'un FF15 etc Parce qu'à la base Ça devait rentrer dans une petite console quoi Donc ça... C'est sur cette ambition là Qu'il se ressemble Les deux jeux Mais en termes de gameplay Ça n'a pas grand chose à voir Mais vous conseillez de le faire du coup ? Oui moi je le conseille Parce qu'il y a... Il est très mature T'as de bons combats d'invocation Avec des dragons Tout ça J'en parle pas Mais c'est vraiment génial Mais ouais Je sais plus s'il est PQ16 Le type 0 Mais il est plus du tout Du coup il est sorti du projet Nova Crystallis Il n'a rien à voir avec 13 finalement Il y a quelques ersatz de liens Mais c'est tout Il rentre dans le cadre Mais bon T'as vu ce que c'est la Fabula Nova Crystallis C'est une gueule Ça c'est cassé la gueule tout seul En fait finalement Je te dis pourquoi Ils ont voulu faire ça Ils ont voulu faire ça Par rapport au monde d'Ivalis Parce que tu sais Dans Ivalis Le projet d'Ivalis C'est Final Fantasy Tactics aussi Et en plus faire FF12 Ils se sont dit Ouais bah écoutez les gars On va faire pareil On va faire un univers Tout ça machin Et ça s'est vraiment Cassé la gueule Avec que des mauvaises décisions Donc franchement Ce bail là Fabula Nova Crystallis C'était vraiment avec l'attaque Ok Bon bah écoutez D'accord Toi Claude Esquéris du coup là Ouais J'ai pas dit l'inspiration Est-ce que toi le 15 Est-ce que toi le 15 C'est un jeu que tu T'en gardes quel goût Et quelle vision T'en as aujourd'hui Apprends pas sur FF7 J'en garde Un goût un petit peu Doux à mer Parce que Quand tu te remémores Un petit peu Les premières news Alors j'y reviens Parce que ça parle de là Versus 13 Des premières cinématiques Des premiers trailers Que ça te chauffait bien Comme il fallait Que c'était le pendant Un petit peu dark Alors que Lightning De FF13 Devait être le pendant Un petit peu lumineux Voilà Il devait avoir Une complémentarité Dans tout ce projet Nomura Et c'est ce qui explique aussi Son extradition Du fait du jeu Et puis il avait pas mal d'idées Il me semble qu'il voulait Remettre une carte du monde Il avait plein d'idées Là-dessus Et voilà D'idées qui Voilà Qui avaient une certaine Une certaine En face budgétaire Voilà Ça coûtait beaucoup Trop d'argent Tu avais le gouffre FF14 à côté Donc il s'est dit Bon Moi si je peux pas Le bout de mes idées Je me retire gentiment Du projet Je vais voir sur Kingdom Hearts Si j'y suis Et bon courage A notre ami Tabata Et Tabata d'ailleurs Sur les Sur les prises de parole A chaque fois Tu le voyais Cerné de partout Il a tout fait La foire du trône La foire de Marseille Il a fait La Pax Toutes les prises De paroles Qu'il pouvait avoir Et il les a fait Je crois qu'elle n'a raté aucune Et il était Je crois qu'elle a fait Il est arrivé sur le recul Mais il a joué Le paratonnerre De l'excellence Il a tout plié Pour lui Et voilà Sorenix L'a gentiment remercié Voilà Mais pour revenir Au jeu en soi Comme je disais tout à l'heure Tu vois les bouts de scotch Sur le jeu Tu vois ce que le jeu Aurait pu devenir Il y a des aberrations Comme il y a des éclairs De génie dedans Mais à la fin Même si je déclassais Dans les jeux Que je ne retienne pas Il ne m'a pas Pareil comme étant Le jeu moyen Pas nul Pas excellent Mais le jeu moyen J'ai pris un peu de plaisir Le jeu de pêche Un des meilleurs jeux de pêche En minigame De tous les temps Et voilà Peut-être à l'occasion Je le referai S'il y a une version Épisode du Sky Plus Street Fighter Zero Avec Knuckles Mais là en l'état Ça va aller Je garde un peu d'énergie Pour FF16 D'accord Bon ben voilà Moi je vous ai dit J'en garde un souvenir Assez mitigé Et tellement peur D'être déçu Qu'au final Ça a été Mais pour moi J'ai eu l'impression Que Tu sais Quand tu regardes une série Que t'as loupé Quelques épisodes au milieu Et clairement Je pense que Alors est-ce qu'aujourd'hui Dans la Royal Edition Est-ce que c'est bien foutu Genre les DLC Est-ce qu'ils sont intégrés au jeu Ou est-ce qu'ils sont séparés Il faut arrêter sa partie Je ne sais pas du tout Mais je vous pose la question T'as deux possibilités Donc c'est-à-dire Soit tu le fais Tu fais le jeu Vanilla Et tu fais les DLC après Soit il te l'inclut Dans Au moment de l'ellipse On te dit Voulez-vous passer dans le chapitre Prendre tour Et ça c'est bien du coup Donc ouais C'est un peu plus agréable Après Ça reste le principe de Tiens On t'a ajouté un truc là Tu sais Il y a quand même la proposition C'est pas C'est pas vraiment C'est pas On t'a intercalé ça J'aurais bien aimé Qu'il fasse ça Dans Last of Us Part One Tu vois Que le DLC Ça aurait été très logique Plutôt que de l'avoir dans le menu Parce que je pense que Beaucoup de joueurs Vont peut-être passer à côté Ça aurait été complètement logique De l'intégrer Tellement Le DLC de Last of Us Left Behind Est important dans l'histoire Ok Bah je pense qu'on peut parler De Final Fantasy VII aussi Je pense que c'est important De faire un passage Sur FF7 On ne peut pas Ne pas faire de passage Sur Final Fantasy VII Éco d'après toi Qu'est-ce qui le rend Si mythique Final Fantasy VII Pourquoi Il a cet aura Aujourd'hui Qui reste Aussi grande En fait Bah il est mythique Parce que Il est mythique Pour plusieurs raisons Il est mythique Parce que Mine de rien Ça a été le premier contact À Final Fantasy Pour beaucoup de personnes Qui plus est Sur notre territoire A moins d'avoir eu la chance D'avoir une version import D'un FF Aux Etats-Unis Le vrai premier FF Qui est arrivé chez nous C'était FF7 Donc Il y a ça Il y a le passage A la 3D Qui change beaucoup de choses Il y a le changement sonore Qui change beaucoup de choses Et puis La mise en avant De Playstation Il faut être aussi Un petit peu pragmatique Dans l'histoire Final Fantasy est culte Mais Final Fantasy est culte Aussi grâce à lui-même Mais grâce à l'utilisation Que Sony a fait De Final Fantasy VII Ça a été Ça a été aussi Leur présentoir Pendant un temps À Sony Où Final Fantasy Était vraiment Vraiment mis en avant Donc ce qu'il rend culte C'est C'est Toute cette forme-là Mais après C'est évidemment Le charisme des personnages Le côté culte D'énormément de scènes Qui sont soit couplés Par Des dialogues Des séquences cultes Et on a le droit De spoiler FF7 là Ou pas Parce qu'à un moment donné Ça en fait partie Mais la mort d'Aeris C'est quelque chose Qui a marqué Énormément de joueurs Que ça soit Dans sa forme Comme dans son fond Le fait que On ait cette cinématique-là On ait le décès De ce healer-là Qu'on ait le décès Qu'on croit être L'Away Food Cloud Enchaîné avec un combat de boss Toujours avec la musique dramatique Et pas une musique de boss Le changement de disque À la suite Tout ça fait partie De la transformation D'FF7 En oeuvre Et en oeuvre culte Alors il y a évidemment Sephiroth Qui rentre aussi En cause Parce que C'est un antagoniste Qui a marqué énormément de personnes Qui marque toujours Autant de personnes Il n'y aurait pas eu L'effervescence Qu'il y a eu Dans ce match Au moment de l'annonce De Cloud Et de Sephiroth Pour rien Ça le montre bien Tu veux vendre des conneries Mais Sephiroth dessus Ça va vendre Et on a tous Plus ou moins un lien En tant que fan de FF Je le vois derrière Claudio Et moi Il est loin Vous ne le voyez pas Mais il est là-bas Derrière le Sephiroth Et je ne dirais pas Je laisse à Saïs Le soin de parler De son fan service De son côté Mais voilà On a tous Il a marqué Tout le monde Et il est sorti aussi Ça a été le premier FF sur Playstation C'est pas rien C'est une nouvelle ère Ça a été un coup de couteau Pour Nintendo Dans l'histoire Mais Pas pour rien Parce que FF7 Est culte Sur Playstation Final Fantasy Est culte Sur Playstation Globalement Et c'est tout ça En fait Qu'a rendu Cette oeuvre aussi culte Moi c'est une question Que je me pose toujours Si Final Fantasy Était sorti Chez Nintendo Est-ce qu'on aurait eu Le même effet culte Je me pose la question Tout n'est pas Grâce à Playstation On est bien d'accord Non mais je vois ce que tu veux dire C'est une conjoncture En fait C'est une console mature Et clairement On est dans une période Où on a des jeux Qu'on ne voit pas ailleurs Je pense à Resident Evil Notamment Moi j'ai une triplette Je pense magique Sur Playstation C'est MGS Resident Evil Et Final Fantasy VII Qui A eux trois Font passer le jeu vidéo Dans une autre dimension Alors c'est sûr Que quand on prend un peu De recul On se dit Nintendo Ils ont quand même fait Des bons choix Avec la 64 En termes de gameplay Avec le Mario, Zelda Le lock Le stick analogique La 3D Ce que tu veux Mais clairement On nous racontait Des histoires En fait Chose que le jeu vidéo Ne faisait pas avant Les histoires qu'on avait Oui Secret of Mana FF6 Secret of Illusion C'était un peu D'ailleurs un peu déjà Les jeux square Mais là On a une mise en scène Qui est absolument Grandiose Franchement Final Fantasy VII Même si aujourd'hui Ça peut paraître Un peu ridicule Avec ces petits bonhommes Clairement Nous l'impact émotionnel De certaines scènes Et puis Ces musiques Quand tu reviens Dans le village C'est Nibelheim Je me trompe toujours Ouais Je sais pas Il y a quelque chose Cet antagoniste Tellement charismatique Qu'on a du mal A pleinement le détester On le déteste Mais il est tellement En même temps Fascinant Et puis il y a Les histoires autour Qui est Zach Tu vois Genre il y a Je sais pas Si c'était prévu A la base Il faudrait que je lise Le bouquin Sur la création De ces jeux Mais Ils ont créé Un lore Qui est extrêmement développé D'ailleurs Sur lequel Ils ont réussi A amalgamer Pas mal de choses Ça Histoire Pourquoi D'après toi FF7 Est si mythique Déjà son univers Et on va dire Tous ces jeux Spin-off Films Qui marchent Très très bien Toi tu l'as fait plus tard Du coup Parce que Moi je l'ai fait plus tard Moi j'ai fait en émulateur J'ai trouvé ça génial Et surtout la mort d'Aerys Qui m'a beaucoup marqué Première fois Que je vois un personnage Mort Carrément Dire qu'on a failli Ne pas avoir C'est de mort Parce que A la base De chez Baze T'avais Sagaguchi Et Kitase Qui voulaient que Boss finale Quand tu as affronté Sephiroth En forme finale Tu devais sacrifier Trois personnages De ton choix Et Nomura Il a insisté Pour que Cette idée Soit supprimée Il voulait vraiment le faire Il a dit Non Moi je veux faire Une mort marquante Comme au cinéma Pour que les gens S'en souviennent Et du coup C'est ce que ça a donné La mort d'Aerys Ça a failli Tifa Pour l'anecdote Ça a failli Tifa à la base Et aussi dans Final Fantasy Remake Ça m'a beaucoup joué sur ça C'est pour ça C'est une sacrée aventure Le Gold Sauter Moi j'ai adoré Les armes ultima Vraiment une masterclass Ce jeu Et surtout Le suivi qu'il a eu Par derrière Vraiment génial Au top C'est pas pour rien Et en plus Midgar Midgar Qui a un jeu En lui-même C'est la première partie Qui est juste Dinguissime Et qu'après On vous lâche Au milieu de la nature En train de chasser Sephiroth Tout ça Moi je trouvais ça génial Ouais ok Toi Claude D'après toi Qu'est-ce qu'il rend Aussi culte en fait ? Comme tu l'as évoqué Tout à l'heure Je pense que C'est une conjugaison De plusieurs paramètres On en parle pas Si souvent que ça Mais je pense que Cyberpunk C'est le genre Qui a un petit peu En effervescence Sur cette époque là Entre Akira Et Blade Runner Qui était une belle robe De lancement Je reviens sur le jeu Comme l'a déjà écho Tout à l'heure Je pense que Sony Voilà Elle a poussé bien Comme il fallait Ça reste la console Fait du GRP Donc voilà C'est Fin de l'époque En tout cas Fin de son apogée Donc la pub A été quasiment faite Et après Ben voilà Tu fais de très belle musique Un gameplay De fou Avec les combinaisons Que peuvent t'offrir Les matérias Tous les petits à côté Avec le Gold Saucer Avec alors même C'est pas grand chose Mais le côté Un petit peu loufoque Des jeux de surf Et d'autres mini jeux A Eris Bien évidemment Que sa mort Trouve encore Une certaine résonance Aujourd'hui Et après Alors c'est On va en parler Un peu plus tard Mais sur la manière De comment Ils veulent développer Un peu le lore Tout n'est pas bon à prendre Le traitement de Zack J'ai un petit peu peur Moi Zack est Zack Parce qu'on n'en sait pas trop Sur lui Un peu comme c'est Fiorot Sur Midgard Midgard Tu ne le vois pas quasiment Tu vois que son épée A la fin En haut de la tour Tu vois le serpent Qui a été empalé Sur un morceau d'arbre Mais c'est Le fameux pouvoir De la suggestion De l'époque Mais après Une très bonne histoire Voilà C'est juste Un alignement Des planètes Voilà C'est au final Grandiose Un antagoniste On l'a peu vu Autant Charismatique Encore aujourd'hui Donc Donc voilà Je vais essayer De vous mettre Des images D'FF7 Hop là Alors ouais C'est des images D'époque Attention Mais ouais C'est Oui moi Je pense que De toute façon Il y a une espèce De conjonctule Qui a fait que FF7 est arrivé Au bon endroit Au bon moment Ça c'est clair Mais Quoi qu'il en soit Comme je l'ai dit Vous pouvez faire Le jeu aujourd'hui Alors sur les portages Modernes Entre guillemets Avec les accélérations Tout ça Qui permettent Entre guillemets D'aller un peu plus vite De prendre des raccourcis Dans l'histoire Enfin dans le jeu Pour que ça soit pas Non plus interminable Vous vous rendez compte Que le jeu Il est complètement faisable Aujourd'hui Et qu'il a très peu Vieilli Tant dans son système De combat Que dans son univers Que dans les libertés De pouvoir se déplacer Librement Sur une carte Ce qui me manque Un petit peu Récemment Je sais pas pourquoi Et du coup Non Des personnages En plus C'est une galerie De personnages Super attachants Genre Barrette Tifa Cloud Iris Tout ça Ils ont Et puis même Zack Tu vois Qui est Qui est mystérieux Tu vois Qu'on évoque à peine Et puis qui est développé Après Je trouve Avec brio Dans Crisis Core Clairement Son histoire Son ambiance C'est vraiment Un parfait amalgame Du steampunk Et de la fantaisie Les différents environnements Que ce soit Le village De Yuffie Comment ça s'appelle Déjà cet endroit Je vais vous les montrer Pardon Le Wutai Le Wutai Merci Le Wutai Enfin voilà Il y a tout Je trouve Dans ce jeu Même l'histoire De Red X Je la trouve Touchante A fond Et tout Donc Incroyable Et du coup FF7 Remake Toi Eko Est-ce que tu penses C'est une masterclass Je Pense Il y a quelqu'un Dans le chat Qui l'a dit A un moment donné Quand on disait Nos FF préférés Moi tu vois FF7 Remake C'est pas que C'est pas mon préféré C'est que Pour moi Il n'est pas complet C'est pas Je parlerais D'FF7R Quand j'aurai la trilogie Et je pourrais Te la classer FF7 Remake Est un remake Dans le sens Littéral du terme C'est à dire Une réécriture Etc Donc je trouve ça Très intéressant J'aime beaucoup Ce qu'ils ont fait J'aime beaucoup Ce qu'ils proposent Voilà J'aime beaucoup Ce qu'ils proposent Pas ce qu'ils ont fait J'aime beaucoup Ce qu'ils proposent Il y a de très très Bonnes idées Ce côté Je sais plus Le nom des fantômes Qui en fait Représente le destin Et représente aussi Les fans en mode C'est pas comme ça Que c'est censé se passer Et voilà Nous inclure en fait Dans cette histoire là Je trouvais ça très intéressant Après Moi La chose qui m'inquiète le plus Dans Final Fantasy 7 C'est Tetsuya Nomura C'est lui Qui m'inquiète le plus Parce que Tetsuya Nomura On en parlait tout à l'heure Avec FF15 Dans le sens Où Hajime Tabata A pris le relais Tetsuya Nomura Il est aussi parti Dans toutes les directions Et il est insupportable Pour ça Et en tant que fan De Kinomar Je confirme Qu'il est insupportable Pour ça Parce qu'il va n'importe où Il nous saoule Il se prend pour un génie scénaristique Alors que Calme toi quand même Mon pépère Là il nous inclut carrément FF13 FF versus 13 Dans Kinomar 3 Parce qu'il n'est pas content Il est chafou Il n'a pas pu utiliser son univers Donc moi c'est ce qui m'inquiète Avec FF7 Remake C'est que Si tu laisses trop La carte blanche à Nomura Et Ça sent beaucoup La carte blanche à Nomura Avec la fin Avec Zak On va dans Soit de l'univers parallèle Soit dans On est déjà dans un univers parallèle Ouais bah ça Non mais Dans un univers parallèle Dans un univers parallèle Là on est en train d'avoir Une Nomura Et voilà Non mais Pardon Non je disais Ouais c'est comme le scénario De Kim No Mer Tu comprends pas Ici Millie Tu comprends que En fait c'est pour ça C'est pour ça Là dessus Il est insupportable Nomura C'est qu'il va dans Toutes les directions Et Techniquement Un jeu Une oeuvre Peu importe laquelle Même Hideo Kojima C'est le faire C'est dire C'est que Tu poses des questions Et à un moment donné Tu réponds aux questions Et Tetsuya Nomura Il répond à des questions Avec d'autres questions Et ça n'en finit pas Et à un moment donné On a même L'impression Et je suis Ça me rappelle Une tagline de Lost Tu sais qui était De quoi ? Oui non mais oui Non mais tu sais Au bout d'un moment Je sais pas Pour ceux qui ont vu Lost À la fin Il y a le Vraiment la personne Qui tire un peu de l'éficial Qui s'appelle Jacob Et il y a les Les derniers survivants Qui commencent à lui poser Des questions Et en fait C'est un brisage De quatrième mur Et lui il dit Non mais ça sert à rien Parce que Chaque réponse Engendrera de nouvelles questions Tu vois Et là t'es là Tu dis en fait Il y a plein de questions Que je pourrais pas avoir Parce que L'autre il me dit Mais non Ça sert à rien Chaque question Ça en engendrera d'autres On n'est pas sortis de l'auberge Et on a des choses à faire Donc Même si j'ai adoré Lost Pour beaucoup de choses C'est vrai que ça Ça a été un peu Le raccourci facile Et donc moi Nomura Je le connais pas aussi bien que vous Mais c'est vrai qu'à chaque fois Que j'entends ce nom Je vois des crispations Autour des gens Dès que son nom est prononcé Nomura Moi je suis convaincu Qu'il s'est lui-même perdu Dans son propre univers Qui est celui de KH Il est perdu Il sait pas où aller Et le problème De FF7 Remake C'est ça C'est que Que tu veuilles réexplorer Final Fantasy VII Évidemment Que c'est une bonne idée Juste faire un remake Bête et méchant Ça ne pouvait que provoquer De la crispation En disant Bah ouais Moi je voyais pas l'intérêt Quand ça a été annoncé C'est ça Je voyais pas l'intérêt Je me suis dit C'est du mercantilisme Par contre Quand j'ai joué au jeu Et que j'ai compris Tu vois Dès que j'ai vu Sephiroth Au tout début du jeu Je me suis dit Attends mais On le voit pas On le voit pas si vite Dès que j'ai vu Cette espèce de ghoul Les maîtres du destin Tu sais pas trop Ce que c'est au départ Tu dis tiens Et en fait Plus tu joues Plus tu comprends Que le jeu s'éloigne Que c'est clairement Un peu un reboot Un peu comme Mortal Kombat 9 Ou la Mortal Kombat 1 Le reboot C'est même pas un reboot C'est même pas un reboot Parce que FF7 existe dans FF7 Remake Puisque c'est la trame de base Donc c'est Ça va au delà Ouais C'est déjà un monde parallèle Est-ce que Est-ce que c'est Un personnage Qui a Il y en a qui disent C'est Sephiroth Qui a voyagé dans le temps Et qui a modifié un événement Que ça crée une autre timeline Aéris Bien au courant de ce qui se passe Aéris a l'air bien Au courant de ce qui se passe aussi Oui Il y a 2-3 petites allusions Dans 2-3 scénettes Où elle semble quand même Voir ou comprendre Ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'elle est Elle est incroyablement touchante Trouve dans FF7 Remake Il y a quelque chose de Tu vois Je vois certains S'extasier Sur les Les animations faciales Les jeux de regard De FF16 C'est leur droit Mais je trouve que Tu vois Ceux d'FF7 Remake M'ont beaucoup plus marqué Je sais Je te jure Et notamment Ceux d'Aéris En fait La façon dont elle te regarde Une espèce de mélancolie Et d'optimisme mélangé Qui était déjà Dans le personnage de base Saïs ? Non ouais Tout ce que tu dis C'est plutôt dans le chara-design Parce que le chara-design De Final Fantasy VII C'est très typé Manga en fait Oui bien sûr C'est pour ça C'est plus marquant quoi Il a été revu d'ailleurs Le design au fur et à mesure C'est Le projet L'éternationalisé Mais toi Saïs T'es aussi pessimiste Pour la suite de FF1 Comme a dit Echo Moi j'ai très peur De Nomura Encore une fois Mais est-ce qu'il n'est pas Cadré un petit peu Cette fois-ci Est-ce que Est-ce que Chez Square Non mais Je suis complètement Candide là-dessus On ne cadre pas Nomura C'est-à-dire que Nomura Chez Square Il a une espèce De carte blanche Et il n'y a Il n'y a pas Il n'y a pas Des gens autour Qui vont lui dire Non tu vas trop loin Si tu peux mettre Kitase Qui est un peu L'ancien Qui est là depuis Quelque temps Et qui le cadre un peu J'espère que Kitase va un peu Le dire Ah ouais mais non Tu ne peux pas faire Telle chose Tout ça Parce que sinon Ça va être trop le bordel Et je pense que Ça va être le cas J'espère Il a un peu changé Nomura Entre remake Et reverse Il a changé de poste Donc moi Pour moi C'est aussi une manière Pour la prod de Square De dire Calmos Tu te calmes tout de suite Parce que Tu vas nous mettre Tu vas nous mettre The world End with you Là dedans Calmes Parce qu'il y a un sacré challenge Pour ceux qui Ne sont pas familiers Ce qu'on a eu avec FF7 Remake Ça dure combien de temps Dans le jeu original Ça dure une heure Un truc comme ça Ou deux Tu sors De deux heures et demie Tu vois Ouais ouais Enfin c'est très court En fait Et c'est C'est vraiment Un prologue Au jeu C'est à dire que C'est vraiment un truc Le vrai jeu Démarre ensuite On est dans un monde Qui était en tout cas Pour l'époque Et si on le met A l'échelle d'aujourd'hui C'est un grand monde ouvert Avec plein de régions Plein de villages T'es pas d'accord Eko ? On en parlera plus tard Mais c'est un grand monde ouvert C'est une map vide Oui Mais pour l'époque En plus il est pas si ouvert Que ça ce monde au final Non Parce qu'il est très segmenté Quand tu regardes Ouais ouais Mais quand même Pour l'époque Ce que je veux dire Si on met en proportion Avec l'époque Et aujourd'hui Ça reste un monde Si tu le veux En fait Je reformule Si tu veux transposer Ce monde Aujourd'hui Dans une ambition D'un jeu ouvert C'est très grand Et tu te demandes Comment ils vont faire En fait mon inquiétude Elle est plus là Comment tu arrives A transposer Le monde d'FF7 Hors mid-garde Alors est-ce que tu gardes Une structure couloir C'est-à-dire que Eh ben Le cheminement Il sera Il sera Il sera Il sera dicté Par le rythme du jeu Exactement Comme d'abord Tu vas là Ensuite tu vas là Et tu pourras pas T'auras pas de map Dans laquelle te déplacer Tu penses ça Ça va être comment Echo Merci Ça va être comme ça Parce que c'est déjà Comme ça dans FF7 En fait Quand tu regardes Quand tu sors de mid-garde T'as une zone Ouverte Où tu vas A la ferme des chocobos Cette ferme de chocobos Te permet d'avoir le chocobo Pour traverser la rivière Et aller dans une grotte Qui est un donjon En sortant de ce donjon Tu as une zone Ouverte Qui t'amène à Junon Alors tu as quelques zones annexes Ça est là Mais sur la structure linéaire du jeu On va être très clair T'enlèves le Fort Condor En fait de la grotte J'espère qu'ils l'enlèveront Fort Condor dégagera Il aurait pas été si important Dans le DLC Je suis sur un certain Ils ont Je finis mon truc Et on va en dire Parce qu'il y a d'autres choses Qui changent Par rapport à l'épisode original Mais en tout cas Sur la structure Quand tu regardes C'était déjà des couloirs En quelque sorte Le vrai monde ouvert Tu l'as qu'à partir du moment Où tu as le haut vent Où tu peux vraiment Te déplacer librement Sur la map Mais concrètement Sinon C'était pas des couloirs C'était des grandes zones Mais c'était des grandes zones vides Dans laquelle T'allais d'un point A A un point B Donc tu sortais de la grotte Pour aller à Junon Et ça en fait Ils peuvent le faire actuellement Ils vont te faire Une grande zone vaste Qui sera limitée Par la forêt Et par la mer Parce que tu peux pas Sortir de la mer Et tu peux pas escalader la montagne Et ton point de départ Ça sera la grotte Ton point d'arrivée Ça sera l'entrée de Junon Et la mécanique est la même C'est juste qu'on va te faire ça Plus beau Avec des ennemis Qui sont présents Sur la map Et qui sont pas En apparition aléatoire Mais c'est une structure Qu'on a déjà vue C'est la structure Des zones relativement grandes D'FF15 C'est la structure D'FF16 Par certains moments J'espère que ça sera plus grand Mais faut pas s'attendre Non plus à plus que ça Parce que Sur la structure même du jeu Ça n'est pas un monde ouvert C'est Le monde est extrêmement fermé Par la mer et la montagne Ouais ouais Constamment Il y a pas beaucoup À faire dans la zone Le seul intérêt que tu as Entre la grotte Et Junon C'est de choper Yuffie Dans une forêt C'est pas bizarre comme phrase Mais de trouver Yuffie Dans une forêt Et le Fort Condor Là le Fort Condor Pour juste finir là dessus Il sera pas là Parce qu'il était déjà présent Dans le DLC Et c'est surtout Que Wutai A beaucoup plus d'importance La thématique de la guerre Du Fort Condor Par rapport à Midgar Va je pense Être effacée Pour laisser beaucoup plus de base Je m'en rappelle même pas Dans le DLC Comment il était C'était un jeu de société C'était un jeu de société Ah ouais Exact Et je pense Qu'ils l'ont mis là En clin d'oeil Pour se dire On l'abordera pas Allez on se le squeeze Oui on le met en cadeau Et de toute façon Wutai Versus Midgar Va être beaucoup plus important Que dans FF7 Donc il va falloir Il va falloir bouger des trucs Faut pas s'attendre A avoir exactement La même histoire Ça c'est sûr Mais tant mieux Tant mieux Tant mieux Tant mieux La timeline On peut spoiler le DLC Bah ouais Je pense qu'il va être vivant Dans une des timelines Et que sans aller jusqu'au DLC A la fin du remake Le classique Tu les vois un petit peu S'entrechoquer Et je pense qu'il y aura Un simili Un petit peu comme dans FF8 Avec la timeline Laguna Qui est dans un autre temps Et la timeline de Squall Je pense qu'il y aura Quelque chose comme ça D'ailleurs dans le trailer Du fait du Rebirth Je sais pas si Vous voyez au début Le fait du dernier trailer On voit tout le monde De mort Sauf Squall Squall Cloud Qui je pense Dans une timeline Va être avec Zach Et ça rejoint La cinématique De la fin du remake Où tu le vois Qui supporte un petit peu Cloud Et où Zach Est censé être mort En fait Donc il score à la fin Mais après pour revenir Un petit peu Sur le remake Je repasse Ces minutes Sur mes impressions Quand le jeu est arrivé Je m'attendais A ce que ce soit Tu sais Un musée Pour les fans De FF7 Tu vois Ah le Kalian Cosmo C'est retrouvé Ah Cloud Il est en mode Play 5 Play 4 C'est sympa Et franchement J'aime beaucoup La proposition Jusqu'au gameplay Où pour moi Si les FF Pouvaient prendre Cette direction Ça serait magnifique Parce que Ça conjugue Avec Brio Sur la balance Stratégie Temps réel Pour moi C'est un dosage Au pisoignon C'est très très bien fait Qui laisse la part belle A de la stratégie Qui laisse la part belle A une belle composante RPG tout simplement Qui est un petit peu Timide sur FF16 Et pour l'instant C'est bono Et surtout Qu'ils ont récupéré La même équipe d'époque Excepté Sakabuchi Qui était un peu De surf à Hawaï Et je pense Qu'en ce sens là Qu'il y a Kazushige Nojima Qui est le scénariste De BFF Et celui-là aussi Qui drive un petit peu Tout ça Qui de manière Tentaculaire va Qui couvre un petit peu Sur du Cryscore Qui couvre un petit peu Sur du Sur les besoins de mobile Ou Ou On va C'est le prochain Bref Sur d'autres Sur d'autres épisodes Voir même Sur d'un job service Où on a Quelques aspects Sur le DST A voir comment Ça va être fait Je pense que Pour certaines morts Ça va jouer avec nos bourses Pour ne pas dire autre chose Ça va nous Mener par le bout De la baguette Est-ce que ça va être Aïris Je pense que Aïris Elle va Mourir quoi qu'il arrive Mais ça va jouer avec nous Parce que La fin de FF7 Elle est déclenchée Par sa mort Clairement Et après Avoir le degré De liberté Comment ça va être mis en place J'ai confiance aux personnes Qui sont en place Pour l'instant Comme le dit Talareko Nomura a été Satellisé sur Sur notre poste Je ne sais pas S'il est du tout Consultant S'il est encore C'est un peu un placard Peut-être Vous pensez Non Il a encore Un rôle important Mais Il n'a pas Il n'a plus Les pleins pouvoirs Entre guillemets Il avait Il avait quasiment Carte blanche Déjà FF7 Et Quoi Remake Mais là Oui Il n'est plus Tout seul Pour Finaliser Tout ça Et chapoter De la direction Du truc Mais c'est Très bien Nomura Il est capable De faire des choses Brillantes Mais il faut juste Quelqu'un au dessus De son épaule Pour être sûr Saïs Non Je disais Tu es aussi Roberto Ferrari Tout nouveau Assistant Pour Nomura C'est ça C'est bien ça Son prénom Je crois que c'est ça Il sera avec lui Pour les chara-design Mais je pense Qu'il sera juste Pour le chara-design Pas pour l'histoire Pas pour les idées Qu'il a Un peu bizarres Je pense Qu'il va juste Rester là Pour le dessin Les soins des personnages Rien de plus Sinon ça va Rester comme KH Regardez ce qui est devenu KH3 KH3 c'est un bordel N'importe quoi Je n'ai jamais touché Un KH moi Donc Franchement Fais le 1 et 2 Et c'est bon J'ai d'autres choses Après tu as Quelques spin-off A faire Mais après le 3 J'ai trouvé Que c'était tellement Bordel De voir les autres simili Les clones Les personnages J'ai trouvé ça Vraiment casse-gueule Heureusement Qu'il y a le DLC Remind là Qui est sorti Qui a sauvé Carrément le jeu Tu vois Et ça se voit Que Disney A un peu plus La main prise Sur KH3 Tu vois Ouais Mais Ouais Moi je suis assez Moi je suis assez J'ai été assez bluffé Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Sur FF7 Remake Parce que J'avais vraiment peur Que On suive Vraiment la trame Du jeu principal Et Que le gameplay Ne me convienne pas En fait Le gameplay Je l'ai adoré J'ai trouvé ça Brillantissime Pour moi C'est le meilleur gameplay Qu'on puisse avoir Et j'attendais vraiment ça De Final Fantasy XVI A savoir que J'avais regardé Les trailers D'un oeil Et j'avais espoir Qu'ils s'inspirent un petit peu De ça Parce que je trouve Parce que je trouve Que c'est le bon compromis Pour moi Final Fantasy Il y a quand même Une part de réflexion C'est à dire Que tu dois quand même Un petit peu réfléchir Il y a Enfin c'est la base Final Fantasy Vient du jeu de rôle papier A la base Comme Dragon Quest C'est vraiment Un ennemi de glace Tu le tues avec du feu Il y a des altérations d'état Bah tiens Je vais prendre de l'éther Pour récupérer ma magie Des points de vie Des MP Donc des Magic Points Il y a des codes en fait Du JRPG Et je trouve que FF7 Remake Les modernise très bien En mélangeant Action Et Tour par tour Quelque part Avec une version de l'ATB Tout ça Pour moi c'était brillant En fait Manette en main Surtout qu'il y a Certains boss à la fin Qui sont Si t'es pas bien stuffé Ca peut être difficile Franchement Et c'était bien en fait De trouver des boss Difficiles dans un jeu Ca fait longtemps Tu vois Que t'as pas ça Tu vois récemment J'ai joué à un jeu Où bah Quand le boss te tue Tu ressuscites Avec toutes tes potions Et le boss Il a quasiment plus de vie C'est bizarre ça Et Claudio ? Pour moi FF7 Remake C'est un tour par tour déguisé Tout simplement Oui oui bien sûr Le simple fait Que tu tapes avec carré Triangle C'est juste le temps Que la jauge ATB monte Mais ce qui va faire La balance directement C'est les compétences Que tu déclenches Sur la jauge ATB pleine Avec les magies Les Bien sûr Les limites etc Donc Mais après Pour la suite Moi le reverse Dès que j'ai vu La première Le premier trailer Je me suis mis sur la tête Quand tu les vois sortir Je crois que c'est calme Quand tu les vois pousser Les deux portes etc Tu vois la grande détendue Je pense Et j'espère Que ça ne sera pas Un monde ouvert Comme on a pu voir Sur Horizon Je pense que ça va être Des grandes zones Je pense que c'est Ce qui colle le mieux A la progression De ce que l'on connait Du jeu Non mais finalement Pas la structure de Midgard Mais en extérieur Clairement Un truc qui est guidé Dans lequel tu peux quand même Faire quelques allers-retours Si tu as envie Pour les quêtes annexes Et tout Mais effectivement Et Ko a dit De toute façon La structure de base Du jeu Tu étais déjà bien cloisonné Tu vois C'est à dire que Ah c'est linéaire Après Tout à la fin Tu es un peu plus libre Dans le déplacement Dans FF7 Mais globalement Voilà C'est pas un truc Qui est T'en as pas besoin Dans cette partie là En fait Et vous pensez Que ça va aller jusqu'où En fait Bah Difficile Au niveau de la liberté Non non De l'histoire en fait Parce qu'il y a Trois jeux Le souci C'est qu'il va falloir Voir ce qu'ils font Avec Avec Aéris Même si Techniquement Comme le disait Claude Tout à l'heure Elle ne peut que mourir Parce qu'elle est La solution A la fin du jeu Mais Ils vont peut-être Aller dans autre chose Ou peut-être Nous faire un coup De c'est un autre Qui meurt En attendant Et il va falloir Re Reconstruire Restaurer Tiens Je place Le mot restaurer On en parlera plus tard Je suis un petit coup À critique Ce qui sait Que j'ai été l'oracle Oui moi je sais aussi On connait Mais Faudra avoir La structure Vraiment Au niveau de l'histoire Mais étant donné Que c'est une trilogie La logique Ça serait d'aller Au moins Jusqu'à l'arrivée Des armes Non pas leur mort Mais leur arrivée L'arrivée Ouais c'est ça Ça peut être ça Ça peut être le moment Où on arrive Dans le moment titanesque De FF Où la troisième épisode Sera Sur la restauration Du monde Et le fait Que les armes Soient la solution De la planète Quand il y a une menace Ça peut aller Dans une bonne logique Le fait que Ça veut dire que Le Rebirth D'ailleurs S'il y a deux Blu-ray Ça veut dire Qu'il est quand même Colossal Ça va être grave Ah oui Ça va être Le plus gros AAA De Square Enix À l'heure actuelle Tu penses Qu'il sera plus gros Qu'FF16 Oui Bah oui T'as vu la structure Du jeu quand même C'est des couloirs Mais magnifiés Tu vois Moi je pense Qu'ils sont en train De mettre la max Sur Final Fantasy Rebirth C'est sûr À 100% Niveau communication T'as vu c'est bizarre Comment ils ont communiqué Là récemment Avant Final Fantasy XVI Je trouvais ça Un peu bizarre Moi j'ai pas trouvé Ça bizarre C'est juste qu'il y avait Un événement Et tu vois Si l'événement Il y a le Tokyo Game Show Il y a le Tokyo Game Show Ils avaient largement Le temps de parler D'FF7 Rebirth Là je suis complètement D'accord avec ça Moi je trouve ça Très étrange Que Rebirth Soit dévoilé À ce moment là Au job show Même pas chez Playstation Mais un job show Sauf si Joff Il a payé de ouf Tu vois Ah oui Sauf si les analystes Le jeu est prêt Tu vois bien Le doublage est fait On a déjà le doublage En FR De notre côté Si vous voulez Vous pouvez voir Le trailer en français C'est Je pense que C'est pas qu'une histoire De pression de Joff C'est que le trailer A été largement prêt Et donc C'était dans leur stratégie À eux Square Enix D'en parler à ce moment là Moi je trouve ça Très surprenant Qu'ils aient pas attendu Un événement Comme Tokyo Game Show Où l'année dernière FF7 Remake On l'a eu A la rentrée Où ils ont fait Un événement Dans le sens Un court-circuit FF16 C'est ça ? C'est compliqué Ouais Après ça met de la lumière Sur Final Fantasy Tu vois Et d'un coup Les gens se disent Ouais mais non C'est bizarre Je suis d'accord Je suis un peu L'avocat du diable Je vois ce que vous voulez dire Oui mais carrément Pas de soucis Mais non non Square à l'heure actuelle Ils sont en train De mettre la Max De chez Max Pour cette suite Tu vois Parce que là Jusqu'à l'arrivée des armes Ça fait vraiment Beaucoup de choses En fait Ça serait cohérent Ouais mais ça fait Énormément de choses A raconter En fait Ça va être du 80 heures Quoi Facile Ouais mais tu mets Tu mets ce ressenti Aussi au rythme De ta progression Dans le jeu En lisant des textes Et en avançant Dans un tour par tour Un peu plus lent Quand tu regardes bien Ça se fait vite Parce que Parce que Il y a quelques événements Majeurs Etc Il y a des moments clés Mais Sur une aventure complète Ça peut Ça peut largement se faire Après Comme on dit Ça dépend De la durée de vie du jeu Mais sur 50 heures Si on se base Sur la durée de vie D'FF16 par exemple Qui se complète En une soixantaine d'heures Qui a été annexe Et chasse aux monstres inclus Pourquoi ? En 60 heures Tu peux parler de beaucoup de choses Ouais Ouais Tu me diras Oui Mais Je sais pas Franchement J'ai quand même Vraiment hâte D'après vous Il sort quand ? Mars, avril C'est la Ouais Et le Comme Le remake Moi je pense avril Pour être dans Parce que Cette année fiscale là Je pense qu'ils vont écouler Beaucoup d'FF16 Tranquille Et ils se gardent FF17 remake Pour l'année fiscale prochaine Donc Moi je pense On va faire 4A Après le remake classique Mais Après ça dépend Pour revenir un peu Sur la question De la taille Et de la consistance Du jeu Ça dépend Si tu reprends Même si on sait que Non Stricto Sans su La progression Du FF17 de base Si tu vas inclure Des éléments D'autres jeux Si tu vas inclure Des nouveaux éléments Parce que Encore une fois Si on fait appel Au scénariste C'est sûrement Qu'il a Ça part aussi À y mettre dedans Il y a des nouveaux personnages Qui ont été mis Dans le remake Il faut qu'ils gagnent En consistance aussi Des persos comme Big Z Wedge Je sais plus Si c'est les deux Et Jesse Que d'un coup Ils sont vivants Alors qu'ils ont 7 morts Pour leur rendre Un petit peu Il faut les animer Il n'en reste que Wedge Il n'en reste que Wedge Exact Exact Je ne sais plus Big Z Wedge C'est lequel des deux Je ne sais plus Il y en a un qui est mort Oui Mais voilà Après C'est Je ne sais pas C'est là Ils ont annoncé Comme étant 3 jeux 2 CD Alors Ça a été marketé Le 2 CD Ils l'ont mis à la fin Juste en dessous La date Mais Probablement Que c'est Un petit appel de phare Pour dire Ne vous inquiétez Pas le jeu Vous allez avoir Pour votre pesante d'or Donc Écoutez On verra ça Après Après attention Avec les deux CD Je vous rappelle Que Cyberpunk 2077 Sur Xbox Series C'était sur deux CD aussi Il y avait un CD d'installation Et un CD pour lancer le jeu Ça ne veut rien dire Ça ne veut vraiment rien dire Ça C'est comme tu dis Claude C'est du marketing Pour dire Ah vous avez vu Il y a deux CD Ouais mais attention Ça a un coût Ça a un coût Quand même Tu vois Donc Oui oui Mais Ce que je veux dire C'est que Cyberpunk Était sur deux CD Et Et pas sur Play Alors je ne sais pas Moi je l'ai fait Sur Xbox Ouais moi sur Xbox aussi Mais il était sur deux CD Mais Parce qu'il y avait Beaucoup de données Je pense tout simplement Voilà Après ça ne peut être Qu'une histoire de texture Et de rendu visuel Où en effet Peut-être que le jeu Va être phénoménalement beau Et tant mieux Mais Voilà Ça peut être Sur deux disques Parce que le jeu est dense Ou sur deux disques Parce que le jeu est très très beau Et pas si dense que ça Ou justement Entre les deux Ça ne veut tout rien dire On ne peut pas se baser Sur deux disques Et dire L'aventure va être énorme On aurait d'être deux Aussi sur deux disques Je ne me rappelle plus Oui Oui On aurait d'être deux aussi Peut-être que je l'ai quand Oui Parce que je l'avais acheté D'abord en démat Et la version physique C'est qu'une histoire De taille maximale Sur le Blu-ray C'est juste ça Oui mais si on parle De jeux colossaux En fait à chaque fois Tu vois C'est ça qu'il y a dans le site Oui par contre Oui Il est gras quand même En termes de topographie Il y a tout Qui est explorable en hauteur C'est certes La vie l'avait pide en soi Mais Il est temps de gagner Cette triplette de bouquin Voilà C'est incroyable Là C'est vraiment Final Tout sur Final Fantasy Tout sur Final Fantasy VIII Et tout sur Final Fantasy IX Alors j'ai une question Je me suis dit J'ai une question subsidiaire Voilà C'est à dire que Un bébé qui naît Au bout de deux jours Il a deux jours Au bout d'un an Il a 365 jours Donc quel âge Quel âge J'ai en jour Voilà Troc La question Il faut répondre Il faut répondre Là vous avez une minute Pour répondre Là vous balancez des C'est quoi cette question ? Je te prie ton truc Ah bah ouais Mais vous connaissez Les concours Sur la chaîne des chers players Voilà Donc Voilà Donc Et non J'ai pas 367 J'ai J'ai mal à la tête Moi j'aime bien La réponse de Corsese La tête c'est pas mal 14600 Ah on est pas loin Mais 14600 On est pas loin On est pas loin On est pas loin On est pas loin 14900 14600 14800 Oulala Voilà On est pas loin On est pas loin Il y en a qui se rapprochent Il y en a qui se rapprochent C'est plus C'est moins Allez Oui c'est ça Le juste prix pour 3 livres Allez 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 La réponse J'arrive plus à suivre J'arrive plus à suivre J'arrive plus à suivre Allez là C'est des bons livres à gagner C'est des bons livres à gagner Faut que je sois précis Que des rêves Faut que je sois précis A moins que je trouve un truc Parce que là J'arrive pas à suivre Il y a trop de nombres là J'étais très con J'arrive pas à suivre Mon propre concours là C'est terrible C'est terrible C'est terrible Mais je crois que La bonne réponse Je pense que C'est Dark Cloud Strife Qu'il a Il me semble Ah ouais Mais ouais Il y en a plusieurs A voir cette réponse là Ouais Il me semble Je vérifie Ouais C'est Dark Cloud Strife Qu'il a Donc Donc voilà Bravo 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 Donc Dark Cloud Strife Bonne réponse Dark Cloud Strife Donc On y est Tu m'envoies pareil Un message Sur Twitter Est-ce que t'as Twitter Donc Dis-moi si t'as Twitter Et si t'as Twitter Tu m'envoies un message Sur Twitter Je t'envoie un code Et tu me le renvoies ici Pour être sûr C'est vraiment un truc Voilà Donc Un milliard Voilà Un milliard On va passer à Final Fantasy XVI Si vous le voulez bien Final Fantasy XVI Qui est sorti donc Il y a Quatre jours Trois jours Et Clairement Moi j'ai fait un sondage Sur ma chaîne Les gens Apprécient énormément C'est-à-dire qu'il y avait 50% de gens Qui l'ont trouvé génial 23% de gens Qui l'ont trouvé pas mal Et après le reste C'était Le peu qui restait C'était entre bof Et pas bien du tout Toi Tu as mis 8 échos Sur ton test hygiène Oui Est-ce que Est-ce que tu Est-ce que tu regrettes ce choix Est-ce que Ouais voilà Est-ce que tu regrettes ce choix Et Absolument pas Voilà Alors Sans Après les gens Ils peuvent aller sur ton test Mais Moi clairement Si je devais mettre une note Ça serait un Un 5 ou un 6 Voilà Donc Voilà C'est assez difficile Mais en fait Je vais parler en premier Je vous donne la parole C'est-à-dire que moi Je trouve que Si on enlève le nom Final Fantasy Je trouve que déjà Le métacritique Il en perd Il perd un énorme Un énorme truc Je pense qu'il y a Beaucoup de 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 hype autour du jeu Qui tiennent au nom C'est-à-dire que si le jeu Tu t'appelles ça A Song of Ice and Fire Au hasard Voilà Au hasard Au hasard Vraiment au hasard Non mais Non mais Si t'appelles ça A Fight of Ice and Fire Voilà Pour Il y a beaucoup de gens Qui vont dire Ouais finalement C'est un jeu cool Enfin Moi Globalement Je trouve que Oui L'histoire est intéressante Pour un jeu vidéo Je mets bien Pour un jeu vidéo Elle est plutôt intéressante Les cinématiques Qui sont vraiment Les cinématiques Qui sont vraiment Impressionnantes Elles sont belles Et il y a une bonne Mise en scène Dommage que souvent Après La transition entre Cinématiques et jeux T'es ce côté Bon on a pas eu Assez d'argent Pour mettre tout Donc la fin du dialogue On le met En chant contre chant Avec des personnages Qui sont statiques Comme ça Mais Ce que je reproche Au jeu globalement Moi c'est deux choses Que je ne comprends pas En fait Après c'est personnel Comment on peut Crier au génie Avec ses deux points C'est sa structure Vraiment De se déplacer De point en point Sur la carte Et que ça soit Un couloir Avec une entrée Une sortie Des couloirs Qui sont vides Où il n'y a rien A trouver A part des chasses Légendaires Mais c'est tellement Bien expliqué Que dès que La chasse Elle est dispo Bah tu vas A l'endroit Tu le trouves Et il n'y a Zéro recherche Même les zones Un peu plus grandes Sur la fin du jeu Bah finalement Elles sont très vides Et encore une fois Il n'y a rien à faire Et donc cette structure là Est vraiment très linéaire Surtout que c'est Ce côté vide Avec juste Des groupes d'ennemis Dont tu te débarrasses Il n'y a Zéro challenge Et effectivement Le deuxième point Peut-être plus important C'est ce gameplay Qui est beaucoup trop simpliste Vraiment Il n'y a aucun challenge Il n'y a même plus De notion élémentaire Il n'y a même plus D'altération d'état Il y a C'est du bourrinage absolu C'est Je tape Jusqu'à ce que Mes super attaques Soient remplies Je balance mes super attaques J'attends le cooldown Et Je stratégie La seule stratégie C'est peut-être Éventuellement temporiser Si tu vois Que l'ennemi Les ennemis qui ont une barre de stun Elle est quasiment vide Temporiser Pour remplir toutes tes super Et toutes les balancer Pendant qu'il est stun Je suis mort qu'une fois Parce que J'ai été un petit peu Présomptueux Je ne suis plus jamais mort Donc je ne suis mort Qu'une seule fois dans le jeu Je n'ai jamais été À court de rien J'ai de l'argent Je pourrais acheter Tous les items du jeu Dix fois Je n'aurais pas quoi en faire Il n'y a qu'un seul marchand D'armes Il n'y a qu'un seul Enfin Je ne sais pas J'ai du mal à comprendre Comment on peut s'extasier Sur un level design Aussi Rétrograde Et sur un gameplay Aussi simpliste Qui pour moi Signe un peu L'arrêt de mort De toute réflexion En fait Et ça Ça m'embête Après C'est Écho Tu vois Où est-ce que je veux en venir Ou pas ? Salut Abinous Je vois ce que je veux en venir Mais je veux te poser une question Bien sûr C'est quoi la différence Entre la mécanique de gameplay D'FF16 Et la mécanique de gameplay D'FF7 remake Ah bah t'as quand même Les matérias Tu peux Non 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 Sur l'exploration Sur l'exploration Le côté couloir Etc Alors Je suis d'accord là dessus Tu vois je suis d'accord Sauf qu'il y a Un monde qui vit On est quand même dans un mid-garde Qui vit en fait Et là je me retrouve dans des zones Où il n'y a pas de vie en fait Il n'y a pas de vie dans ces zones là C'est Même quand tu passes Tu vois à Rosaria Dans l'auberge de Martha Je pense Tu vois il n'y a que cette auberge Qui est ouverte Les autres maisons sont toutes fermées Les PNJ n'ont rien à dire Il y a 4 maisons Les maisons d'FF7 Remake non plus Elles ne sont pas ouvertes Si Rien que dans le bidonville T'as quelques maisons ouvertes T'as l'auberge T'as des magasins Enfin tu vois T'as de la vie en fait Prenons cet exemple Tu vois du bidonville T'as de la vie dans ce bidonville C'est plein de vie Là Que ce soit Notre cachette Le hideout Ou les villes Qu'on peut voir Il n'y a pas de vie Tu vois même la ville dans le désert J'ai l'impression que c'est artificiel Tu vois Il n'y a pas Une espèce d'émulsion Et Midgard Effectivement Est très cloisonné Et c'est aussi un système de couloir Mais tout est un peu interconnecté Et finalement T'as plus de liberté Tu vois T'as quand même l'impression Moi ce qui me gêne C'est le côté carte Tu vois genre Tu t'es rentré par une entrée T'as traversé ton couloir Il y a une sortie T'es de nouveau sur la carte en fait Et Alors Alors ce côté là encore Je pourrais Je pourrais fermer les yeux Si le gameplay était intéressant Mais pour Mais pour moi En termes de gameplay Là je peux Pour moi c'est ça le pire Moi je viens de l'école du gameplay Et ça je J'arrive pas J'arrive pas à comprendre Comment on peut crier au génie Je parle pas d'un 8 Je parle des gens Qui mettent un 10 Qui mettent gothi 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 Quand on a un gameplay Qui Qui est l'annihilation totale De la réflexion Et pour moi Final Fantasy C'est un jeu Je devais réfléchir un minimum Prendre Faire des choix Dire tiens Est-ce que j'utilise une potion maintenant Est-ce que je vais dépenser mon argent Dans cette épée Ou est-ce que j'attends un petit peu Est-ce que j'aborde ce combat Est-ce que j'achète des trucs contre le sommeil Parce que peut-être que ça peut me servir Est-ce que dans mon combat Est-ce que j'ai bien fait ma team Est-ce que j'ai bien buildé mon perso Ah non bah finalement Attends J'ai perdu le combat Je reviens game over Je vais réfléchir un petit peu Ce qui n'a pas allé Je vais refaire le combat Là il y a zéro Il n'y a même pas d'élémentaire C'est-à-dire que des ennemis de feu Tu les attaques avec du feu Dans tous les jeux Ça ne marche pas Voir dans certains jeux Ça donne des Des PV à l'ennemi Là non Le système élément Hein ? Ça c'est étonnant Que tu me dises que les élémentaires Ça ne marche pas Il n'y a pas d'élémentaire Il y a du jeu C'est pour ça que ça me surprend Il n'y a aucun effet élémentaire Le système de combat C'est du bouton de mashing Vraiment Et des fois tu as 7-8 ennemis Alors le jeu est extrêmement simple Il y a un new game plus Mais dans le new game plus Les ennemis ont juste plus de PV Ils n'ont pas plus d'intelligence Ils ont juste plus de PV Ouais ça c'est l'affaire Pour un new game plus Sac à PV Après ils ont voulu Ils n'ont pas juste plus de PV Il y a d'autres monstres Qui apparaissent à d'autres endroits Oui Les challenges sont plus ardues quand même Quand tu arrives vers la dernière partie La deuxième partie du jeu Je ne suis pas encore là Dans mon new game plus Mais pour l'instant En fait Dès tes premiers affrontements Pour un exemple tout bête Au tout début du jeu Je suppose que ça Tu dois être plus ou moins A cet endroit là Au niveau de la première forêt Avec Seed Cet endroit là Normalement Tu as juste des chiens Et des abeilles Eclatax Tu tapes un minotaure Dès le début A cet endroit là Etc Donc ça Alors en effet Là où je rejoins Yannick C'est qu'il y a d'autant plus L'effet Sac à PV Mais la deuxième partie du jeu En new game plus On arrive vraiment sur le moment Où ta mécanique de compte Ta mécanique d'esquive Va être primordiale Pour ne pas t'en prendre plein la tronche Tu as des nouvelles armes Et des nouvelles compétences Qui ne sont pas des nouvelles compétences Des nouvelles armes Et des nouveaux accessoires Qui se mettent en place Tu as vraiment une mécanique Certes FF16 Et c'est l'un des défauts Aussi que j'ai trouvé C'est qu'il n'y a pas de mécanique Élémentale Ni d'effet d'altération d'état Si vous aimez La mécanique de break Et de choc Avec la première jauge Qu'il faut choc Etc Cette mécanique Est au centre D'FF16 Et c'est justement là La variante qu'on va avoir C'est que telle compétence primordiale Va être beaucoup plus utile Pour le choc Et d'autres Beaucoup plus utile Pour les dégâts Le vent Le vent c'est pour le choc Voilà Le vent c'est pour le choc Et le feu fait plus de dégâts Techniquement Et on ne parlera pas des autres Mais Donc c'est cette mécanique là Qui rentre en jeu Et cette mécanique là Prend beaucoup plus d'ampleur Et de saveur En New Game Plus Où T'as beaucoup moins droit à l'erreur Et c'est surtout qu'en fait On arrive dans L'autre effet de cette mécanique C'est de te dire Oui C'est des sacs APV Sauf que si tu gères bien ta strat Les sacs APV Tu les démontes en deux secondes Parce que ta strat Va faire que En fait Le choc Les compétences de choc Baissent rapidement Et tourdissent plus rapidement Ton adversaire Mais surtout Augmente le multiplicateur de dégâts Et donc en fait Tu as des strats Où tu vas avoir Un multiplicateur de dégâts A 1,50 Alors tu vas lui faire Tu vas lui mettre Un tiers de sa barre de vie A l'adversaire Et puis bah T'es parti pour 3 cycles de combat Pour mettre à terre ton adversaire Par contre si tu gères bien Ton multiplicateur Et que tu le montes à 2 2,50 3 Là au moment où tu vas le toucher Avec une attaque full dégâts Sa barre de vie C'est du sucre Et là du coup T'as le côté beaucoup plus gratifiant De l'effet De cette combo De compétences primordiales Où tu vas jouer un peu au Tetris Alors on est pas dans du FF On est dans du Devil May Cry On est dans ce type de jeu là Mais il y a un développeur Devil May Cry qui est là Donc c'est pas anodin Mais cette Voilà Cette saveur là Faut la prendre Faut l'accepter Le problème c'est Excuse moi Echo Mais ça arrive quand même Dans un new game plus Honnêtement Moi je le fais plus Pour la science Tu vois Mais si j'avais pas de chaîne De jeux vidéo Un premier run Ca m'aurait suffit C'est quand même C'est très long quand même C'est tout le problème De cette proposition De Final Fantasy XVI Ils l'ont répété A maintes et maintes reprises Ils veulent Que On explore La première part Notre première aventure C'est l'histoire C'est de découvrir l'histoire Ils veulent Qu'on découvre l'histoire Il y a zéro challenge Si tu meurs Le boss va être Un peu plus simple C'est vraiment Une volonté de leur part De te faire écouter l'histoire De faire découvrir l'histoire Pour moi ça c'est un choix De game design Qui est C'est un carton rouge pour moi C'est ça Moi c'est pour ça Que ça je ne peux pas Je ne peux pas le reprocher Dans le sens où C'est pas comme si On ne nous l'avait pas dit Ça a été dit Mais à ce point là C'est quand même Ah bah là Il le fait pas à moitié C'est facile C'est Ouais pardon Parce que là du coup J'ai les images du jeu Je vous ai pas envie En visio Pas de soucis mon gars Non je disais Est-ce que ce serait pas Une question de budget Finalement Je pense qu'il y a vraiment Une volonté Il y a vraiment une volonté De leur part Parce que C'est pour s'ouvrir à tout le monde En fait Les gens qui avaient peut-être peur De Final Fantasy Bah là Ils ont un jeu d'action Couloir narratif Très Sony Très Sony friendly en fait Très Sony friendly Avec du couloir De l'action Tout ce que tu veux Et une grosse emphase Sur l'histoire Et puis Ouais Et c'est aussi pour ça Qu'il y a beaucoup De nouveaux joueurs en fait T'envoies plein des gens Qui disent Ouais bah c'est mon premier Final Fantasy Enfin je vais pouvoir M'y lancer Parce que c'est pas des trucs Compliqués de De RPG Tu vois Et ça marche Mais Fais une nouvelle licence Enfin je sais pas Moi ce qui m'embête C'est que du coup J'ai l'impression que Le hashtag NotMyFF Bah là tu vois Clairement je l'utilise à fond Tu vois C'est J'ai pas l'impression D'être dans un Final Fantasy Enfin oui Parce qu'il y a des éléments Les cristaux Le nom des invocations Le nom de certains persos Les moogles Evidemment Mais sinon Le reste pour moi C'est Mais c'est un jeu full action De toute façon Dans le communiqué de presse Que j'ai reçu Ah bah oui C'était Ils l'ont bien dit On a voulu faire un jeu d'action Mais clairement A aucun moment Ils ont parlé d'RPG Ou même d'action RPG Non 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 C'est un jeu d'action C'était un action Tout petit peu RPG Mais vraiment tout petit peu Il est FFXVI est au RPG Ce que God of War Ragnarok Est au RPG C'est juste Ouais ok T'as des armes Plus de RPG Dans God of War Ragnarok Je trouve Oula Ouais Non non mais vraiment Tu vois Je pense que clairement T'as au moins des armes Tu vois Que tu peux customiser T'as des trucs élémentaires Tu vois Au moins dans God of War Ah oui Dans ce sens là Oui Après les armes Il y a pas mal de craft Il y a Pas mal de quêtes annexes Qui te permettent Certaines quêtes annexes Ouais c'est avec le plus Ouais c'est avec le plus Te permet d'augmenter Les sacoches de potions Te permet d'avoir d'autres stuff Le New Game Plus Te donne d'autres stuff encore Par exemple Les accessoires Que tu as Tu peux les symbioser Dans le New Game Plus Pour devenir Un seul et même accessoire Plus puissant Genre si t'en as deux identiques Bah tu les fusionnes Et au lieu qu'ils te donnent Je sais pas Plus deux en quelque chose Il te donnera plus quatre Mais pourquoi ils ont pas mis ça Dans le jeu de base C'est Bah si tu veux Je te déroule un peu moi Ce que j'en ai pensé vite Bien sûr Bien sûr Ça fait partie du truc C'est que Alors très objectivement FF16 restera le Le jeu Sur lequel j'ai eu le plus de mal De mettre une note cette année Et je pense qu'il fera partie De mon top 5 Pour la suite des aventures Je suis passé par 6 Je suis passé de 5 à Non je suis jamais allé jusqu'à 9 Je suis passé Si je suis allé jusqu'à 9 A un moment donné C'était ultra variable Parce que En effet Tu es Si tu n'acceptes pas La proposition De FF16 Tu vas avoir l'impression D'être pris en otage Dans un jeu Qui t'impose son rythme Qui t'impose sa mécanique De gameplay Qui t'impose tout Parce que C'est la négation Final Fantasy Quelque part C'est une nouvelle proposition Tu vois Tu disais Not my FF Mais C'est le fameux débat FF6 versus FF7 Il y a plein de personnes Qui sont fans D'FF6 Et qui Conchient sur FF7 Parce que Ce n'est pas leur Final Fantasy Parce qu'ils sont allés Dans une autre direction Qui ne leur plaît pas du tout FF10 a eu le droit Aussi à se torrent Un peu d'insulte Quand il est arrivé Sur C'est quoi ce jeu Ce n'est pas du tout L'univers de Final Fantasy Que je connais Je ne comprends pas C'est l'univers FF12 C'est tapé La même vague A l'époque Et FF13 C'est tapé La même vague A l'époque Sauf que Chacun de ces FF Que j'ai énumérés Sont des FF Qui ont marqué Certaines générations De joueurs Et comme disait Saïs tout à l'heure Il y a des gens Qui vont découvrir Final Fantasy Avec ce FF Parce qu'aujourd'hui D'un autre point de vue Pour me faire un peu L'avocat du diable J'aurais beaucoup de mal A jouer un Final Fantasy Où Clive Dès que le combat Il commence Il est statique Et il bouge son épée Comme Tidus Dans FF10 Je me dirais Putain On vit dans une autre époque Là quoi Il y avait quand même Quelque chose à faire Tu vois De s'inspirer D'FF7 Remake Tu vois Clairement Ils ont montré Tu vois Qu'il y avait la possibilité De faire un gameplay Moderne et nerveux Sans perdre l'ADN De Final Fantasy Ouais Mais là Il voulait quelque chose De beaucoup plus intimiste Beaucoup plus centré Sur Clive Sur le protagoniste Et son histoire à lui Et raconter son histoire à lui Et Il faut accepter Ce truc là L'histoire A moi L'histoire Elle m'a vraiment plu Elle a pris du temps A me plaire Non moi Elle m'a plu dès le départ Même s'il y a des moments Où j'ai trouvé ça cheesy C'est que t'as pas vu les trailers Malheureusement Moi j'ai été victime Des nombreux trailers J'ai pas fait trop gaffe Au trailer Tu vois Genre Je regardais d'un oeil Sans trop me concentrer dessus Moi j'avais mon rédac chef Qui me jetait les trailers Dans la tronche En disant Allez Analyse Coucou Fumble On embrasse évidemment Fumble Justement c'est grâce à lui Que j'ai eu la chance De pouvoir écrire J'ai fait le test d'FF16 Donc oui oui Non je lui en veux absolument pas Mais malheureusement C'est le problème de la com De Square Enix Encore une fois C'est que Si vous avez vu tous les trailers Vous vous êtes fait spoiler Les 6 premières heures du jeu Et du coup C'est poussif au début Parce que tu te dis C'est quoi C'est quoi cet événement C'est tous Qu'est-ce qui va se passer Bah non C'est pas tous Parce que si t'as pas vu les trailers Tu sais pas Et ça C'est un peu confus au départ Heureusement Ils ont quand même ce système Ça c'est très bien D'active l'or Même si Pour le coup J'aurais J'ai pas compris pourquoi L'encyclopédie Et puis les maps interactives Elles sont pas Elles sont pas disposes Depuis le menu Ce qui aurait été Beaucoup plus Finalement logique À certains moments Même si Passer à un certain point Tu captes Vraiment bien Ce qui se passe Et t'en as pas besoin Mais Mais Moi Alors Je vais être honnête J'aurais J'aurais accepté Que ça soit Enfin J'aurais pu accepter Le virage action Si c'était un bon jeu d'action Mais clairement Je trouve que même Par rapport au jeu d'action Qu'on a Et Je prends des DMC Celui de Ninja Theory Devil May Cry 5 Bayo 2 Bayo 3 Pour juste prendre ces 4 là Je trouve qu'il est largement en dessous En fait C'est Et L'excuse entre guillemets D'un D'un new game plus Le problème c'est que Parmi moi Les viewers Auxquels je parle Et parmi les joueurs Ça va être Quel infime pourcentage De gens Vont faire un new game plus Faut pas se baser sur ça Non Je peux pas Je peux pas D'ailleurs Au moment où je fais le test J'ai pas fait le new game plus Je l'ai fait après Pour voir si je pouvais tirer un peu de plaisir Mais même avec le new game plus Je vois qu'effectivement Il y a un peu plus de possibilités Mais J'ai l'impression d'être ultra restreint Dans mon choix d'action Rien que le système d'élémentaire Dans les pokémons Qui s'adressent aux enfants Il y a ça Attention Je pense que vous estimez le pokémon T'arrête des tribus RPG Mais après Pour la petite hypothèse Je pense qu'il y avait aussi Une volonté De ne pas Faire une redite Avec le gameplay De FF7 Remake Reverse Qui sort Six mois après Ce qui explique aussi Peut-être Le choix Qui part Sur du médiéval Sur de la recue Mantasie Voilà Histoire qu'entre les deux propositions De FF7 Remake Et de FF16 Voilà Pour moi La proposition C'était De vouloir De ramener Un maximum De gens Sur la licence C'est De toute manière A chaque fois Qu'il y a eu une rupture Entre le 13 Entre le 7 Qui est sorti Dès qu'il y a eu Une suite Sur le 10 Entre le FF11 Je me rappelle Que les sortis Ouais non le FF1 C'est pas un vrai C'est pas un vrai FF et tout Mais bon Après moi Pour celui-là Je pense que c'est juste Une histoire d'angle Comme tu l'avais abordé tout à l'heure Moi je l'ai abordé Sous l'angle du Bah c'est un bon spin-off C'est ce que la liste Qu'aurait peut-être Qu'aurait dû être Le Stranger of Paradise Je le prends comme Un beat them all À la source Final Fantasy Et ça passe Après On se t'enverra Ouais mais ça reste Un Final Fantasy Canonique Tu vois C'est 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 Là pareil Je fais un peu l'avocat Attention moi J'ai pas passé un mauvais moment J'ai même passé un bon moment Mais clairement Grâce au scénario Parce qu'il m'a pris dedans J'ai trouvé Certaines facilités d'écriture J'ai trouvé que par moment La gamofronisation Était un petit peu Un petit peu trop grosse Un peu comme Star Wars Pour FF12 D'après vos dire Tu vois C'est vraiment Clive c'est Jon Snow Clairement Faut pas chercher Midi à 14h Sa famille C'est les Stark Et T'en as une T'en as une Non mais t'en as une C'est Cersei Enfin voilà quoi C'est Il y a vraiment des archétypes Très Game of Thrones C'est quand je dis Dans mon test C'est quand Justement Ça s'éloigne un petit peu De ça Pour revenir à des fondamentaux De Final Fantasy Que j'ai trouvé Que l'histoire était Beaucoup plus intéressante Personnellement Mais Mais à côté de ça Moi voilà C'est à dire que Oui les cinématiques Sont très belles L'histoire m'a pris Mais Sans ça Moi j'aurais pas pu Enfin Si l'histoire m'avait pas plu J'aurais même pas pu Terminer le jeu Parce que c'était Pour moi C'était Un calvaire à jouer Et même Il y a un peu Ce qu'on va dire Des donjons Enfin Si on peut les appeler Comme ça Je lui ai parlé A Echo Je parlais de la mine Par exemple Ou de La Lille De Lille 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 En face Ou voir L'endroit Où il y a Le premier cristal Mais Qu'est-ce que c'est Que ce level design C'est indigence Une salle T'as trois ennemis T'ouvres une porte Avec un QTE Pour cacher Un temps de chargement Tu comprends pas pourquoi Une mini Q de scène Et puis Les trois mêmes ennemis Dans la même Tu vois Au bout d'un moment C'est comme Ils avaient fait copier-coller Sur trois trucs Il y a zéro challenge De gameplay Heureusement Après il y a un boss Et même les boss Honnêtement Moi je pense A un boss Titanesque Il m'a touché Une fois Et c'est un combat Qui dure une demi-heure En une demi-heure J'étais touché une fois Parce que Alors La mécanique d'esquive Ce qui est cool C'est que t'as une esquive Qui peut devenir Une esquive parfaite Ça en général C'est bien sur les jeux Le problème C'est que le timing Il est tellement large Que tu fais des esquives Enfin Dès que t'as vu le timing D'un ennemi Une fois Honnêtement Faut être un manche Pour pas avoir L'esquive parfaite A tous les coups Vas-y Saïs Est-ce qu'on pourrait aussi Comparer les combats De Primordiaux Avec les combats D'invocation A la Bayonetta 3 C'est une chose Qui est Moi je trouve Un peu dommage Et c'est pas assez dynamique Tu vois Est-ce que ça serait pas Un peu trop long Non après Après attention T'as des combats Je vais pas spoiler Mais t'as des combats D'invocation Enfin De Aikons Comme ils appellent ça Qui sont Certains La mise en scène Elle est incroyable Et il y en a même un Qui m'a fait penser Où je me suis dit En le faisant Je me suis dit Tiens J'ai un peu Le même sentiment Que le combat De Poseidon Dans God of War 3 Donc Mais juste Des fois C'est très long Pour pas grand chose Avec des patterns Tu sais Qui sont répétitifs Et ça Tu le ressens Rien qu'avec La démo Phoenix Contre Ifrit Au tout début C'est un peu long Quand même Et c'est pas le plus long C'est pas le plus long Après mais Ça le pire C'est que Comme ces phases de jeu Elles sont rares Dans Tu vois Eko Il peut Eko Pardon Il peut Je l'ai appelé A vocation Eko Il pourra nous dire C'est pas non plus Quelque chose Que tu fais Tous les deux combats T'es limite content Tu vois D'avoir une variation De gameplay Même si Des fois C'est très long Il y en a un Avec Mehdi On s'est dit Putain On va avoir L'index Parce que Moi je vous conseille Le remapping R1 R2 Personnellement Je trouvais Que c'était plus naturel A la Dark Souls En fait Pour avoir les skiffs Sur rond Et tout Et Non Limite Ça C'est pas ce qui m'a dérangé C'est ce qui m'a dérangé Moi je te jure C'est ce côté Je joue avec Zero challenge Et limite Au début du jeu Si j'étais content Dans les phases de combat Là je me dis Bon vivement La prochaine cinématique Que je m'affale Dans le canapé Avec mon café Pour mater ça En fait C'est un jeu vidéo Mais des fois C'est plus un film interactif Mais quand je vois L'enthousiasme Des gens En tout cas De ma communauté Je vois un enthousiasme Énorme Et des gens qui me disent Je suis impressionné Ces graphismes Cette maturité Moi j'ai quand même peur De me dire Bon attention Ça veut dire que Plus on simplifie Les gameplays Plus Plus ça ramène des gens Ce qui fait que Dans 5 ou 10 ans On a plus de jeux vidéo En fait On a des Ça va surtout Dépendre Ça va surtout dépendre Aussi De ton axe De fait de comparaison Est-ce que tu le compares Avec les anciens FF Est-ce que tu le compares A du Bidiamo Classic Si je le compare aux deux Et sur les deux Pour moi il fait pas le poids En fait Les personnes qui ne connaissent pas Ou qui ont peu De connaissances Sur les FF classiques Et qui tombent sur le 16 Pour peu qu'ils aient joué Excuse-moi Mais est-ce que ça va pas Sous les légendes Que les combats soient Parce que Echo on est d'accord C'est ultra répétitif Les combats au moins Dans le premier run Tu vois Dans la Oui Sur la mécanique Elle-même Elle est En fait Ce qui est problématique C'est que tu n'es pas Accès à tout Dès le début Donc t'as Une première partie Où t'es bloqué Par les compétences Primordiales que t'as Puis après t'en débloques Un petit peu Et puis pour récemment T'en débloques un peu plus La variété Tu vas la trouver Oui dans le New Game Plus Quand t'auras tous les primordiaux Et du coup Toutes les compétences Primordiales Qui va avec Après le jeu Il a un bestiaire Relativement propre Il y a On aurait pu en avoir plus Trois points limités Moi perso Mais bon Ouais moi je trouve pas Tant que ça Ça va quand même Mais c'est surtout Oui C'est ce manque Le manque de challenge Oui Il est évident au début Surtout si t'as des habitudes De jeu Sur des jeux Un peu plus compliqués Je parle même pas des Souls Mais ne serait-ce que des jeux Un peu plus compliqués Ou si t'as déjà joué A des David McCry Ou Bayonetta Ou Bayonetta Ou jeux de ce type là Les routines Le fait de bien observer Les patterns de tes adversaires C'est déjà acquis dans ta tête Donc ça te mâche le travail à fond Après C'est le côté spectacle Qui est là C'est le côté C'est ce que veut le jeu Le jeu se veut Un jeu d'action Et grand spectacle Et il fait le café Ça oui Alors là Je suis d'accord Tout à l'heure T'évoquais le fait Que le monde est vide Moi je trouve pas Et en étant fan D'FF7 Je le rappelle Les quêtes annexes Font évoluer Les villes Alors font évoluer Mesurer bien mes propos On n'est pas non plus Dans un choix Moi j'ai fait Je faisais plus que les plus Parce que Les quêtes annexes T'apportent vraiment Pas mal de choses Par rapport à ça Parce que D'une tu vas avoir Les habitants du village Qui vont changer de discussion Qui vont avoir des rapports Par rapport à toi Par rapport à ce que t'as fait Par rapport à ce que tu as impacté Elles sont sacrément chiantes Les quêtes annexes C'est ça qui est terrible Ouais mais la ville elle bouge Alors toutes les quêtes annexes Sont pas ultra intéressantes En effet Il y a une grosse poignée Qui est chiante à mourir Ça malheureusement aussi C'est le fait de donner Une équipe qui a fait un MMO Ouais bien sûr Un RPG solo Il y a Il y a cette tartine de quêtes Où tu as l'impression De jouer à un début de MMO Et c'est vrai que c'est ça Mais après T'as toute une partie De quêtes annexes Où t'as carrément Un village qui va changer Tu vas réinvestir des lieux Etc Et il y a une vraie évolution Par rapport à ça Et du coup En fait c'est surtout Que Final Fantasy XVI T'impose De parler A des grouillots Où t'as l'impression Que c'est un CP T'as l'impression De pas vraiment avoir envie De savoir leur vie Via une mécanique de gameplay Au niveau des quêtes annexes Qui est clairement discutable Par contre le final Les différentes conclusions Pardon Qu'elles soient centrales Ou annexes Il y a une vraie plus-value Par rapport à toutes ces quêtes là Parce que T'as certaines quêtes annexes Qui vont se débloquer Que si t'en as fait en amont Il y a différentes ellipses Dans le jeu Donc il y a des conséquences Par rapport à tout ça Et T'as un finish Par rapport à des personnages Où Oui en fait Les scénaristes d'FF16 Ont pris le temps De s'attarder sur chaque personnage Que ça soit Des membres de ton équipe Ou des habitants Ou Des groupes Sociaux Certaines villes Pourquoi ils fonctionnent comme ça Dans cette région Pourquoi ils sont obligés De faire ça Pourquoi ils sont pas obligés De faire ça Etc Etc Et toute cette mécanique là S'enrichit au fil du temps Et tu t'attardes avec chaque personnage Via des quêtes annexes Certes insipides Mais dont le fond T'apporte toujours quelque chose Tu vas en apprendre Beaucoup plus sur le tatouage Le sens du tatouage Pourquoi il est là Pourquoi il est fait comme ça Que si tu fais les quêtes annexes Et au moment où tu fais les quêtes annexes Où t'en apprends plus Sur cette marque Là tu vois une autre profondeur À l'histoire Et tu te dis Putain C'est ultra bien trouvé C'est ultra habile Alors tu fais chier Tu vas aller chercher des pommes Pour aller chercher ça Est-ce qu'il fallait pas L'intégrer plus intelligemment Dans des trucs Un peu plus ludiques En fait Qu'est-ce que t'appelles Des trucs un peu plus ludiques Bah tu vois Au lieu d'aller chercher des pommes Tu vas aller me faire combattre Un monstre Directement Tu vois Ou plutôt Je sais pas Une conversation Un peu plus Un peu moins bas Parce qu'elle commence Toujours avec des conversations Très banales Tu vois Où t'es là Tu dis bordel Enfin tu sais jamais Où ça va t'amener En fait C'est ça En fait C'est À part les quêtes Plus Qui c'est pas mal Tu sais que ça va t'amener Une valeur ajoutée Dans ton gameplay Donc celle-là Je l'ai fait Mais après Il y en a beaucoup Que j'ai pas fait Parce que je me disais Mais attends Mais ça m'amène quoi En fait ça Et tu vois Je me suis dit The Witcher Est sorti en 2014 Ou 2015 Et 2015 Et tu vois Des fois Je me dis Pourquoi Vous avez pas regardé Un petit peu Je demande pas D'atteindre Cette excellence là Tu vois Mais les quêtes annexes De The Witcher C'était un truc de fou Tu vois C'était vraiment Des histoires dans l'histoire Qui amenaient des ranifications Tout était cohérent Tout ça Là Oui Alors je veux bien Tu vois Mais je Enfin j'aurais bien aimé Qu'on les classifie Tu sais Un petit peu Comme C'est comme dans Zelda Tears of the Kingdom Tu sais T'as trois types De quêtes secondaires En fait C'est vraiment Des trucs Rends service aux villageois Si tu veux vraiment Faire plaisir aux gens Mais ça t'apporte rien Et des trucs Qui sont un peu plus développés Puis après C'est des quêtes normales On va dire Mais Ouais Là Le problème C'est que C'est C'est un peu Rébarbatif Mais C'est marrant Parce que J'ai vu tout à l'heure C'est vrai que j'ai l'impression D'avoir un jeu Mite un jeu PS3 Avec une plastique De jeu PS5 Tu vois Sur sa structure Tu vois C'est un peu Le sentiment que j'ai Moi Tu vois J'ai l'impression Que tout était vieillot Les quêtes annexes Le rythme Les couloirs Tu vois Que tout était un peu vieillot En fait Et que Heureusement Qu'il y a cette mise en scène C'est vrai que la mise en scène Est quand même assez Ce côté grand spectacle C'est le problème C'est même pas que Le problème de Final Fantasy XVI Ou que le problème De Square Enix C'est le problème du JRPG Pour le moment actuellement Le JRPG N'a pas encore réussi A passer l'étape De la nouvelle génération Tales of Arise A bien commencé le boulot Mais il y avait quand même Des mécaniques Toujours aussi vieillotes Star Ocean A manger son propre vomi Dans le dernier jeu Qui est très très poussiéreux Sur pas mal de mécaniques Il y a des belles choses Voilà Je me suis chargé Du test de Arise Et Star Ocean Bon Star Ocean J'ai été un peu plus dur Avec lui Parce que Il vit dans les années 80 Sur beaucoup de choses Au niveau de la plastique mammaire De la protagoniste principale En particulier Ça vivait dans des Ils sont un peu trop vieillots Sur plein de trucs Star Ocean Tales of Arise A réussi certaines choses Mais Sa deuxième partie S'effondre tout seul Et FF16 Et dans le même cas de figure C'est qu'il y a des propositions Il y a une vraie volonté De faire des choses Une vraie volonté De faire de bonnes choses Mais Ça galère encore À atteindre Certains standards Après encore une fois Là je fais des comparos Star Ocean Tales of Arise Star Ocean et FF16 Sont à 12 000 kilomètres Vous galérez sur des combats Vous faites des chasses aux monstres Et puis Ça a l'aira mieux Tu galères pas sur un combat En plus Ça dépend des joueurs Yannick Un nouveau joueur Qui ne maîtrise pas forcément Complètement Les mécaniques de gameplay Peut-être Va être un peu plus En difficulté Par rapport à ça C'est la volonté d'FF C'est vraiment de donner Une aventure Et Final Fantasy On parlait de JRPG Tout à l'heure Avec Pokémon Final Fantasy C'est un RPG Oui Mais c'est aussi Une grande aventure Et C'est aussi ça Qui fait L'ADN de Final Fantasy Par rapport à d'autres RPG C'est que C'est l'aventure Qui est narrée ici C'est les retournements De situations Qui sont narrées ici C'est tout ce lore Et Et cette grande histoire Cette grande épopée Qui fait Final Fantasy Donc Là Ils ont voulu Avec ce FFXVI Soit dit en passant Le producteur De Final Fantasy XVI A évoqué Dans une interview Entre autres À IGN Qu'il serait peut-être Tendre de réfléchir A ne plus mettre les chiffres Sur les épisodes De Final Fantasy Il y a une vraie volonté De passer à autre chose De revoir la formule Final Fantasy C'est pas nouveau Là on dit C'est plus du tout un RPG Mais FFXV Avait déjà Beaucoup moins Beaucoup trop D'actions Déjà pour moi C'est ça FFXIII Était probablement L'un des derniers Et encore Il y avait Nettement moins De mécaniques De RPG Après ça a changé Avec Lightning Returns Et avec FFXIII2 Qui proposait D'autres choses Mais c'est surtout Avec FFXV Où on était Sur un action RPG C'était clairement dit C'était acté En plus c'était Nomura Normalement à la charge Et Nomura Il fait des action RPG AJ Metamata C'est peut-être Le seul truc Qu'il a gardé De tout ça Ça est la tronche de Notis Mais voilà La saga évolue Pour se standardiser Par rapport à des attentes Actuelles Je pense que Toutes les propositions Annexes de Final Fantasy Qu'on a vu Que ça soit Stranger of Paradise Est-ce que ça soit Final Fantasy Maximus World of Final Fantasy Toutes ces propositions Là C'est aussi des alternatives Pour pouvoir donner Aux fans de Final Fantasy Ce qu'ils veulent A savoir Un RPG classique Bah tu pourras aller Piocher dans tel jeu Tu veux un truc Beaucoup plus hardcore T'iras piocher Dans tel autre jeu Je pense qu'ils veulent ça Et ils veulent que Final Fantasy Canon Soit le truc Le plus large possible Le plus mainstream Mais c'est sûr Que je trouve que Là ils sont peut-être Aller un peu trop loin Pour moi en fait Moi je comprends Complètement Vraiment ce que tu dis Et je partage ton avis Mais je trouve Qu'ils sont allés Trop loin Dans le mainstream Et vraiment C'est limite Le jeu vidéo Pour le débutant Absolue En plus T'as tout Vas-y Saïs Si t'as Ouais Moi je trouve Que c'est un peu L'aveu C'est un peu L'aveu de l'échec Du JRPG Tour par tour Tu vois C'est plus intéressant Pour le grand public On va dire ça comme ça Et maintenant Les gens Ils veulent plus Casser la tête Ils veulent faire du action Voilà C'est aussi simple que ça Parce que ça marche plus Tu vends beaucoup plus Un jeu d'action Qu'un jeu Qu'un jeu Qu'un jeu Tour par tour Moi je comprends Final Fantasy C'est le truc Le plus bankable Chez Square C'est sûr Mais Je pense que De mettre le curseur Un poil plus De genre Pensez que les gens Ils ont Enfin Les gens Ils ont un cerveau Ils peuvent s'en servir Juste pensez juste à ça Un petit peu plus Oui Et surtout aussi T'as beaucoup Les jeux tour par tour Comme Octopass Traveler Qui sont beaucoup mis en avant Mais ça C'est pas les mêmes Volumes de vente C'est un peu Pas les mêmes Volumes de vente Ouais mais Ça veut dire Quelque chose Aussi C'est que c'est pas Les mêmes volumes de vente Parce que comme le dit ça Ça ne vend plus Le RPG Non mais je suis d'accord Je suis d'accord Mais pour moi Ils sont allés Pour moi Ils sont allés Beaucoup trop loin Et cette structure De couloir Quand ça je En plus Moi ce qui m'embête C'est que le monde Et le lore Ils sont tellement intéressants Et clairement Aujourd'hui Avec la puissance Des consoles Et on fait des mondes Ouverts depuis Depuis 15-20 ans Maintenant Là pour moi Vous comprenez Quand j'ai l'impression Qu'on est dans une régression Tu vois par rapport Oui je Ce que tu veux dire Mais Oui vas-y Moi j'ai un peu du mal Avec le principe De régression Parce que C'est pas une régression De la part de Final Fantasy C'est A un moment donné Il faut pas oublier Que Comme tu dis Final Fantasy C'est censé toucher Le plus grand public Square Enix Veut faire ça Parce que En effet Ils en ont marre De parler juste à nous Qu'avons 30-40 ballets Et qu'avons de moins en moins Le temps On entend aussi Depuis des années Plein de personnes Dire Oui bah c'est bien Witcher Mais c'est trop long Parce que t'es pas le temps De le finir Et donc Bah tout le monde S'harmonise avec ça Parce que Certains C'est un produit ludique C'est un produit culturel Mais c'est d'abord Un produit de consommation Le jeu vidéo Et ils veulent que les joueurs Finissent leur jeu Pour qu'ils puissent acheter Le prochain Et oui Donc on s'harmonise Par rapport à ce que Veule le public Et le public Qui plus est le public Un peu caricatural Pour bien éclairer mes propos Le public caricatural De la Playstation Va vouloir du grand spectacle Et uniquement du grand spectacle Il veut pas se prendre la tête Un Spider-Man Un Spider-Man N'est pas difficile Un Uncharted N'est pas difficile God of War D'une certaine manière Je trouve pas non plus Que c'est le jeu Où tu vas transpirer le plus Oui si tu veux te taper Les Valkyries En difficulté extrême Vas-y Mais c'est pas le jeu non plus Où tu vas transpirer Non mais t'as quand même Tu vois une notion Sur certains ennemis notamment T'as quand même une notion Tu vois Où tu dois avoir Une bonne connaissance De ton arsenal Avoir bien Manager tes compétences Il y a un minimum De challenge quand même Ouais mais God of War A d'autres défauts Là où FF On n'a pas Horizon Horizon est un immense Terrain vide Où tu tapes Des dinosaures Robotiques C'est cool Moi j'ai apprécié Le premier Le deuxième M'est tombé des mains Mais ça n'empêche Que c'est du grand spectacle Et c'est ça Le truc aussi Derrière C'est que C'est ce qu'attendent Les joueurs Moi ce qui fait Que j'ai donné 8 A FF16 C'est que En partant du Tu vois tout à l'heure Tu dis si ça n'était pas un Final Fantasy Il n'aurait pas eu la même note Je ne suis pas d'accord avec toi C'est que justement moi Ça a été tout mon challenge Pendant tout ce test C'est de dire Ne parle pas en tant que fan De Final Fantasy C'est moi quand j'ai écrit mon test Je me suis dit Le fan de Final Fantasy Il ne va pas aller lire mon test Je ne serais pas rédacteur D'un site Je n'aurais lu aucun test De FF16 J'aurais été acheter Final Fantasy XVI Et je me serais fait mon avis La personne qui va lire un test C'est une personne Qui soit ne connait pas Final Fantasy Soit décide de s'y remettre Après plusieurs années Sans y avoir joué Et Qu'est-ce que j'ai face à moi J'ai un jeu d'action Il a été annoncé comme action Avec une histoire A la fois gargantuesque Et à la fois extrêmement intimiste Tu parlais tout à l'heure Des animations des personnages Oui les animations Des personnages D'FF7 Remake Aient réussi Mais je trouve que Les animations d'FF16 Aient réussi Mais il y a un truc Que FF16 a réussi à faire Que FF7 Remake Pour moi n'a pas réussi à faire C'est la gestion des silences Il y a des silences Qui sont installés dans FF16 Dans des scènes de dialogue Qui sont extrêmement marquantes Oui ça je suis d'accord Je ne dirais pas lesquelles Parce qu'on ne spoil pas Mais il y a eu des Moi j'ai eu des vrais moments d'émotion Et ça fait longtemps Qu'un FF Ne m'a pas touché Dans les émotions Et dans les moments Où je sentais Que mon visage était peiné Par ce que je voyais Et par ce que j'entendais Et le doublage Est extrêmement bien réussi En particulier en anglais Qui est plus ou moins la VO C'est la VO Qui est magistral Personnage de Steve Qui est un des meilleurs personnages Du jeu vidéo récemment Et donc c'est ça en fait C'est que Final Fantasy XVI Est annoncé comme un jeu d'action Tout public Pour le plus grand public Ça ça a été dit aussi Qui nous délivre du spectacle Et de l'émotion Moi le taf est fait Le contrat il est rempli Mais c'est sûr Tout ça quand même Que par considération budgétaire Que tu dois Que tu veuilles Séduire le plus grand nombre En particulier les nouveaux venus On aime Il y a un petit goût De standardisation De cahier des charges Pour prendre ton expression De ce que j'ai fait jusque là Et de ce que Des trailers Des prises de parles Etc Ça transpire un petit peu Le web Ok Fait que mon sonne D'ailleurs fait Il ne s'engage pas Après on en rigole jusque là Mais pour l'instant Je trouve que c'est plutôt bien amené Que l'histoire Monte en puissance Très Très gentiment Et de ce côté là Le taf semble bien fait Après là Même si j'accepte beaucoup de choses Les ruptures Qu'il y a eu au fur et à mesure Des épisodes Etc Mais là où Ça va être un peu plus compliqué C'est sur la composante stratégique RPG Si dans un RPG A fort sûr Et dans un FF Le port est dans l'art C'est pas un RPG C'est ça le truc C'est pas un RPG Alors Oui oui Non mais c'est Ouais mais même si C'est une action RPG Mais voilà Non non Ils disent que c'est un jeu d'action Il y a un non FF dessus Quand même Tu vois C'est à dire que tu as Il y a beaucoup de fans De la licence Qui vont être embarqués Sur ce jeu Et qui vont avoir des attentes A ce niveau là C'est Ça va être un petit peu Régulatoire Femme pas beaucoup Après Comme je disais tout à l'heure Le Un truc qu'il faut faire C'est je pense C'est l'aborder Comme si c'était un spin-off Tout simplement Voilà Tu l'abordes comme si c'était Un 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 beat the ball Avec Voilà Dans une skin un peu FF Et le taf Va être refait Sans aucun problème Mais après En tout cas On laissera les gens Se faire leur propre avis Moi Moi je Oui Après je donne la parole Je regardais la boîte Et en fait C'est bien marqué Un action RPG Tu vois Donc ils assument ce côté là Mais Alors attention Parce que La boîte Le producteur A lui A lui même dit Dans une interview Que c'était un jeu d'action Attention Ouais Moi même Enfin Moi j'ai J'ai eu le communiqué J'ai eu le communiqué de presse Tu vois Et clairement Ils disent On a voulu faire un jeu d'action Grand public Enfin donc Après le problème C'est forcément C'est de la sémantique Où commence le RPG Est-ce que le fait D'avoir un arbre de compétence Ça te fait un RPG Enfin Le level C'est assez compliqué En tout cas On vous laissera Vous faire votre avis Moi je suis Globalement Paradoxalement Je passe un bon moment Grâce à l'histoire Et à certains persos Que j'ai trouvé Très bien écrits Vraiment Même Et peu importe Ça Tu vois Je trouve que l'inspiration Game of Thrones Elle est bien Parce que Même les personnages Un peu À part certains méchants Qui sont très très méchants Mais il y a des personnages Qui sont bien nuancés En fait Tu vois Vraiment Un personnage Assez titanesque J'ai trouvé son histoire Assez touchante Malgré son Son apparence Son apparence Un peu Un peu bourrine Etc Donc J'ai adoré Le personnage de Sid Par exemple J'ai trouvé que Alors Clyde Est un petit peu Trop archétype De héros de jeux vidéo Je trouve par moment Ça fait vraiment Je suis le héros De jeux vidéo Je le regarde toujours Le regard d'un peu Plissé On retrouve le squal De FF8 Ouais c'est exactement ça C'est exactement ça Je pense que Honnêtement C'est bâche C'est bâche de FF12 Les gars Ouais aussi Mais voilà Mais c'est dommage Parce que Des fois ça tranche On est vraiment Dans une écriture C'est vrai Qui est mature Qui est très inspirée De la fantaisie moderne Donc Particulièrement Game of Thrones Et on a ce type là Qui Qui prend un peu Tous les mauvais côtés De Jon Snow C'est à dire Que si vous avez regardé Game of Thrones Surtout si vous faites Un deuxième run Jon Snow Il est là Et il fait très héros De jeux vidéo En fait Il est là Nous on voit Que c'est le héros Lui il ne se sent pas trop Il n'a pas trop envie de l'être Donc il se retrouve un peu Traîné malgré lui Avec les éléments Il a plus envie de se venger Mais il ne sait pas vraiment De qui Et pourquoi Et tu vois Il subit un peu Il subit un peu Les événements C'est pas C'est pas Un moteur Et c'est justement Les rares moments Où Clive Prend un peu Les choses en main Des fois tu te dis Mais d'un coup Ça lui prend comme ça De prendre les choses en main Où d'un coup Tu vois Je trouve que Que l'écriture devient Et plus percutante Mais en tout cas Je pense que Que Moi je pense Il va très bien se vendre Je pense que Les premiers retours Entre la note métacritique Et je vois Dans ma communauté Unanimement Les gens sont conquis Alors Ils sont conquis Après On est le 25 juin Je pense qu'une grande partie N'a pas En plus c'est l'été On sort plus N'a pas passé 40 heures Encore dessus A voir si une fois Passer la cinquantaine D'heures de jeu dessus Le temps de finir le jeu Parce que la ligne droite Pire c'est 35 Donc si tu veux faire Un petit peu d'à côté Un minimum C'est à peu près 50 heures Que j'ai mis moi Personnellement De mon côté Alors les ventes Sont pas terribles T'as une source Sachan Sur le chat Donc Les précommandes Ont été un petit Un petit Fuccès Quand même Apparemment Un quart des ventes De FF15 Mais j'ai 6 mois sans source Je J'ai pas vu Les préco Sont très très fortes Pour FF16 Je sais pas Après on verra De toute façon C'est En plus maintenant Les gens Il y a tellement De parts de démat Que les chiffres Les gens les donnent Certains oui Certains non Donc voilà Aux US Aux UK Bon on verra Un petit peu Sur l'ensemble Des territoires Claude tu veux dire Quelque chose Avant qu'on passe A la conclusion Oui Tout simplement Pour dire que Ca fait plaisir Que Un FF Il ait un développement Classique Que tout se soit passé Pour le mieux Que Pour rebondir Assez rapidement Apparemment Le développement Assez rapidement Apparemment On voit pourquoi C'est Que voilà Et puis Qu'importe qu'on apprécie Ou pas En tout cas La proposition Est là La vision créative Qui a été insufflée Depuis le départ Elle semble être Respectée Après c'est à nous D'adéro pas Mais ça c'est Votre question Mais voilà Ils sont allés Au bout de leur chose Au bout de ce qu'ils Voulaient faire Et en soi Je pense que ça Traduit de belles choses Une bonne santé économique Pour Square Et n'oublions pas Qu'il y a un comité Qui avait été mis en place Je crois Il y a 5-6 ans Pour garantir Un petit peu La pérennité De la licence Sur la fantasy Avec pas mal De ploncifs De square Donc voilà Ils sont censés Être garants De la pérennité Et de la qualité De la licence Donc A voir Comment ça va s'exprimer Dans le futur Et après Comme je dis Là Le concernant C'est la première fois Que pour FF J'ai ce goût De cahier des charges Je reviens un petit peu dessus Parce que voilà C'est ce que laisse transpirer Un petit peu Les prises de parole Et puis pour Bien des éléments De bien des notions On avait été mis en garde Sur les prises de parole De Naoki Yoshida Sur la personne Qui accompagne Koji Fox Pour la localisation C'est Voilà Ça reste des jeux Grand public Et avec Ce qu'il y a de Bon et de bon et de bon De bon Non bah c'est la problématique D'aujourd'hui C'est à dire que les jeux Coutent de plus en plus cher Il y a une concurrence Extrêmement féroce Il y a le devoir de rentabilité Forcément oui La rentabilité C'est le but premier De n'importe quelle entreprise Et clairement Si j'étais au bord De Square Enix Je serais très content De cette proposition là Qui est la meilleure formule Pour séduire un maximum De joueurs Donc faire rentrer Un maximum d'argent D'un point de vue Totalement froid Et pragmatique C'est clairement La chose qui était à faire Après moi D'un point de vue personnel Je vous ai dit Je trouve que Que La structure Du jeu Me convient pas Des couloirs comme ça Vides Ça me convient pas Et l'absence de challenge Dans les combats Avec zéro stratégie Pas de challenge Et pas de stratégie Ça me convient pas non plus Mais le jeu Est quand même sauvé Par sa mise en scène Et son histoire Vas-y Echo Non juste pour rebondir Sur ce qui a été dit Donc en effet Les ventes en physique Selon Christopher Drink De Game Industry En Angleterre C'était 74% Inférieur Oui mais C'est une tendance Mais voilà C'est du physique On attend encore Le démat Par contre Les précommandes Étaient inférieures Aussi à Final Fantasy XV En fait Mais après Comment de physique Les préco Au global Il y a eu un petit Bon pas De côté de Square Enix Par rapport à ça Tout de suite Tout de suite Je nuance Je nuance Tous ces propos C'est à dire Qu'entre 2015 Et 2023 La part du démat Elle est montée en flèche Extrêmement violemment Quand la part de physique Elle a baissé drastiquement Proportionnellement Donc on peut pas se baser Sur les chiffres De physique notamment Surtout que le support Sur lequel il sort Il y a quand même Beaucoup beaucoup De Playstation 5 Qui sont uniquement Dématérialisés Donc ça le force Et surtout En plus Ça ne sort que sur un support Donc il faut mettre Tout ça en perspective Ça serait les précommandes Globales Ça serait même En numérique Et il y aurait eu Un petit vent de panique Du côté de Square Enix Avec les préco Inférieurs à celles De FF15 Même en tenant compte Du nombre moins élevé De plateformes de lancement Après Ce qui est logique C'est que quand tu fais Un épisode Qui a autant divisé Que FF15 Et qu'entre temps Il y a FF15 Tu court-circuites Ta propre com Avec du FF7 Rebirth Forcément Voilà Et puis Maintenant Je pense que Les très bons retours De la presse Et des joueurs Vont à mon sens Se débloquer un petit peu Moi je sais Qu'il y a beaucoup de gens Qui me disaient J'attendais ton test Pour précommander ou pas Alors mon test Ce n'était pas forcément Le plus élogieux Donc voilà Mais voilà C'est sûr Que ça va bouger On va suivre ça Avec impatience En tout cas Ça serait dommage Que finalement Pour maximiser Leur vente Ils nous aient fait ça Pour qu'au final Ça ne se vende pas Aussi bien Que prévu Pour conclure Je pense que Juste pour Le petit clin d'œil Je pense que La sortie D'FF7 Rebirth Si proche Ce n'est pas non plus Complètement anodine Et que la date N'est pas encore calée Parce que Comme tu disais Toi tu pensais A début avril Et moi je pensais A fin mars Ou mi mars Mais au moins Pour les actionnaires Entre mi-fin mars Ça fait des belles projections Pour l'année à venir Et si les ventes Le développement est long Plus ça coûte cher C'est logique Et là je pense Que le développement A été assez court Pour un Final Fantasy De cette envergure là Donc je pense pas Qu'il ait coûté Si cher que ça Il n'y a pas d'acteur Connu non plus A payer grassement Comme chez un Kojima Donc je pense que Il y a la pub quand même Qui est au plan Une part non élugeable Oui mais ça Dans tous les jeux C'est à dire que Globalement Tous les AAA Aujourd'hui Ont la même charge De publicité Surtout qu'en plus Comme c'est une exclusivité Sony Ça ne m'étonnerait pas Que le marketing Soit co-assuré par Sony Il y a des Souvent c'est des deals Même dans le développement J'avais vu qu'il y avait Des équipes de Play Qui étaient allées Chez Square Ou l'Universa Pour les aider Un petit peu A bien Prendre Une belle emphase technique Sur les possibilités De la PlayStation En tout cas Ils ont oublié De leur donner Le manuel de la DualSense Parce qu'elle n'est pas du tout Ils ont oublié ça en route Elle est complètement Vraiment Merde On a oublié la DualSense Par contre C'est vrai que Les temps de chargement Sont très courts Bon globalement En même temps Pour charger un petit couloir Il ne fallait pas non plus Ah il est méchant C'est le ton Bon en tout cas Honnêtement J'espère qu'au Japon Les préco largement inférieurs Oui effectivement Le Japon Ça me paraît Un meilleur indicateur Mais on verra en tout cas Comment Comment laver La courbe Aujourd'hui C'est assez compliqué De se baser uniquement Sur la première semaine Ce n'est pas ça Qui fait Jurisprudence The Last of Us Partout Trois premiers jours Exceptionnels Puis après Ils n'ont plus rien dit Et on n'aura jamais Le détail des ventes du 2 En l'état Pour terminer Je vais vous poser une dernière question Comment voyez-vous L'avenir de Final Fantasy En fait Éco tu vois comment L'avenir de Final Fantasy Multiple Dans le sens où On voit bien La direction Qui est en train de prendre Square Enix Que ça soit Justement avec tous les indicateurs Qu'on disait là précédemment Avec FFXVI Avec leurs différentes volontés Je pense que Square Enix Déterre d'outre-tombe Pas mal de ses licences Depuis pas mal de temps C'est pas pour rien Au lieu de tout le temps Inventer des nouvelles choses Plutôt s'appuyer Sur leur propre licence Déjà présente Et leur propre formule Déjà existante Pour taper dans du large Je pense que Final Fantasy Va avoir De plus en plus De spin-off Jusqu'au moment Où Square Enix Trouvera la formule Qui marche Pour avoir Et son jeu grand public Ultra vendeur Et son JRPG Ultra tactique Qui plaira Au public Qui veulent ça Et son action RPG Etc Etc Le CAF Final Fantasy Final Fantasy 7 Remake Va être évidemment L'éclaireur D'une nouvelle vague De Remake Faut pas être dupe Les rumeurs D'FF9 Remake N'existent pas Pour rien Il y aura D'autres Remake Et je pense que Final Fantasy Doit Square Enix A toujours eu Un lien Plus ou moins proche Avec Disney Ils ont été Dans les mêmes bureaux Pendant quelques temps A étages différents C'est comme ça Qu'il ne m'art s'est né Je pense que Final Fantasy Et Square Enix Surfe sur ça Pour cette licence C'est de dire On va réchauffer Ce qu'on a déjà Sur place Et le sublimer Pour plaire aux fans On va essayer De trouver d'autres choses Pour la suite Je pense qu'on va Vraiment arriver Vers la fin Des Final Fantasy Numérotées Et vers autre chose Finissez le jeu Vous aurez la même Conclusion Que nous Je pense Et voilà Il y a une nouvelle ère Final Fantasy Qui commence FFXVI a fermé Un livre Et en ouvre un autre Donc J'ai hâte de voir Je suis pas Je suis un peu inquiet Comme toujours Avec Final Fantasy Avec Square Enix Où on sait Qu'ils sont capables De choses extraordinaires Comme de se Viander misérablement J'attends de voir Mais je serai toujours Là au rendez-vous C'est beau T'avais dit donc Quel poète Slice Est-ce que t'es confiant Et comment tu vois L'avenir de FFX En quelques mois Non je suis pas très confiant De l'avenir de FFX Parce que ça va beaucoup jouer Sur les remasters Et les remakes Par exemple On attend beaucoup Final Fantasy Tactics Et c'est pas pour rien Que Ogre Reborn Est sorti Là c'est pour faire des tests Pour faire J'ai jamais fait FFX Tactics Donc je suis très content Si ça arrive Ouais ouais Tu verras C'est un super jeu vidéo Vraiment au top du top Surtout avec le monde d'Ivalice Tu vas te régaler S'ils sortent en remaster Mais Non ouais Moi j'en ai un peu marre Du réchauffé Voilà Moi j'aimerais avoir Des nouvelles idées De superbes histoires Une très bonne formule Et non pas du réchauffé Pour Final Fantasy VII Remake Qu'on va avoir Le troisième volet En 2026 Tu vois Des trucs dangereurs Non moi J'aimerais avoir De nouvelles idées De nouveaux RPG Ça serait pas mal Donc moi J'ai un peu peur D'accord Et toi Claude 100% confiant Je pense que ça va Osciller entre Bien évidemment Remake Et nouvelles propositions Les remakes Même si Le FF9 a été leaké Il y a maintenant Quelques années Je pense pas Qu'il sera de la même Qu'il sera de la même Trempe Que FF7 Remake Mais Remake On va en avoir Couplé au fait Que voilà Score Enix A aussi bien Prit la température De l'effervescence Des RPG HD 2D Voilà Estoré par Bravly Et ainsi de suite Avec Au prépa Traveller Et voilà On va les avoir A toutes les sauces Dans l'Océan de Remake Qui a été lancé Coulon Trigger Qui apparemment Devra être Renoncé Un jour ou l'autre Secret of Mana Là aussi Je pense On y repense Exactement Et on va tous Plonger dedans A 1000% Et ensuite Non après Je reste confiant Dans l'ADN Et dans les gènes De FF On peut apercevoir Une rupture Qui a été mis en place Déjà depuis Quasiment le début A chaque fois Ça a fait parler A chaque fois On part sur de l'action On revient un petit peu Sur un simili MMO Ah ben tiens Là on va partir Sur un MMO En pur et dur Je pense Des MMO On va en avoir Parce que Voilà Ça fait vivre la série Et puis Ça joue un peu Les rôles De perfusion En termes D'argent C'est Voilà Donc ça a coûté De l'argent Pour mettre à plat FF14 Là aujourd'hui Ils sont dans le vert A quel point Ils ont fermé Des serveurs Pour des nouvelles Vagues D'inscriptions Donc je pense Que ça va jongler Un petit peu Entre tout ça Je pense Ils ont très bien Compris La leçon De Fabula Nora Crestaliste De ne pas En tout cas Je l'espère S'envoyer Sur des projets Titanesques Que voilà Que au final Heureusement Que tu t'en sors Un petit peu La 43 Et voilà On va partir Sur des nouvelles Propositions Et sur du remake Bien évidemment Donc Et je pense Que le Caredas FF6 7 8 9 On a déjà Le 9 Voir même Le 10 Qui a une Certaine résonance Auprès De certains publics Je pense Que voilà Cela Il va avoir Un très joli Traitement de faveur J'espère Bah moi Je suis un peu D'accord avec vous Moi je pense Que de toute façon On aura un bon Indicateur De l'avenir Avec les ventes De ce FF16 Les ventes Sur le long terme Parce que je pense Que il sort aussi A la bonne période Où ça va être l'été Il y a Même s'il y a Quelques jeux Qui sortent cet été Il faut quand même Attendre le mois De septembre Pour de nouveau Avoir une grosse vague De triple A Donc Il y a aussi Pas mal de gens Je pense Qui étaient sur TOTK Qui attendent un peu De finir TOTK Avant d'acheter Un nouveau jeu Je pense Que pour une fois Même si c'est Un indicateur Je pense que Les chiffres de vente Ne sont peut-être Pas représentatifs Sur les premiers jours De ce que Du succès Je pense Que ça sera Une réussite Pour Square FF16 Parce que Ça sort que Sur un support Sur une console Qui est pas encore Enfin Qui est à peine Depuis quelques semaines Dispo partout Donc Donc A voir J'espère Moi Qu'ils vont Je suis pas du tout Contre cette formule là Mais je trouve Qu'en termes De solo Narratif Grand public Machin truc Il y avait peut-être Matière A faire A doser Un petit peu mieux Ce côté là Je pense qu'ils sont allés Beaucoup trop loin Avec FF16 Sur la casualisation Moi J'ai Par contre Aucun problème Tu vois Avec le ton Avec Avec Cette narration C'est cinématique Même de passer De cinématique A gameplay Même si des fois C'est chiant Globalement C'est une expérience Et ça je l'accepte Par contre Voilà Niveau gameplay Peut-être Je pense Qu'aussi Je sais que Beaucoup de gens Dissent Ouais le monde ouvert Il y en a ras le bol Mais les gens Sont beaucoup habitués A ça aujourd'hui Et c'est Quelque chose Qui marche Le monde ouvert Si Elden Ring Est passé en monde ouvert C'est un truc Qui est vendeur Le monde ouvert Un truc Qui est facilement Marketable En fait Et qui Quelque part Qui plaît Donc je pense que Pour moi FF17 Ah oui on parle de 17 Non mais Enfin Il y aura un FF17 Qui s'appelera peut-être pas 17 Au même titre Que Mortal Kombat 12 S'appelle Mortal Kombat 1 Etc Ou que Battlefield Je sais pas combien Bref Vous m'avez compris Je pense que Ils essaieront peut-être D'avoir un peu plus D'ambition Je pense que là Ils ont fait un projet Qui Je pense Qui est avec un développement Plus court Bien aidé par Sony Etc Et à côté de ça Je pense qu'une fois Qu'on aura terminé L'arc Final Fantasy Rebirth Ils vont s'attaquer A d'autres Final Fantasy Je pense que le 9 Est le mieux placé Pour avoir son remake Et que Donc en 3ème stratégie Comme tu l'as dit On aura pas mal Ce côté HD 2D Je pense qu'on aura Des Final Fantasy Tactics En HD 2D A la Triangle Stratégie Octopath Traveler Voir Peut-être Pourquoi pas Oui Chrono Trigger Ça c'est quasiment sûr Et c'était dans les tuyaux Voir pourquoi pas Certains vieux Final Fantasy Qui sont peut-être pas 1, 2, 3, 4 Peut-être pas Remakeable Avec l'envergure D'un FF7 remake Mais en Pixel Remaster Why not Mais je pense qu'ils sont bien Et même si perso J'ai pas été convaincu Par tous les aspects du XVI Je pense que c'est une franchise Je suis content qu'elle existe Depuis 87 Et qu'elle a souvent réussi A se réinventer C'est une franchise Qui est intéressante Parce qu'on peut avoir De l'héroïque fantasy Pure et dure De la dark fantasy Du cyberpunk Du futuriste Du Star Wars Donc on a plein de choses Avec cette saga Et on espère que En tout cas Vous allez avoir envie De jouer à Final Fantasy Parce qu'il y a Beaucoup de très bons jeux Sur la chaîne Il y a une double rétrospective Vraiment qui revient Épisode par épisode En deux parties Que j'avais fait Avec Julien Chiez Doud et François Notamment Que j'embrasse Tous les trois Il y a aussi La tier liste Qui est dispo On est fait chez Midi Mais le replay Est dispo chez moi Quel est le meilleur FF Justement avec le poteau Echo Qui est ici Avec nous Donc une tier liste On a cette Cette saga De démission Qui était très sympa Donc voilà Du contenu FF Et puis le test Sur IGN France Pour Echo Sur ma chaîne Pour 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 la version Cher Players Voilà voilà Du coup Echo On te retrouve Sur Sur IGN Notamment Mais t'as un Twitch Ou quelque chose Ou t'es que chier Sur IGN J'ai un Twitch Mais alors j'y serai peut-être Un petit peu cet été Mais c'est surtout Sur IGN France Qu'on peut me retrouver Que ça soit via les articles Ou justement Via les différents lives Directement sur la chaîne IGN France Voilà En tout cas On relaiera tout ça Avec grand plaisir Saïs Toi on te retrouve Surtout à la modération De la chaîne En général Ouais Je suis de moins en moins En modération Parce que j'ai beaucoup de temps Devant moi Tu vois Parce que là Bientôt là Je vais partir De l'Europe Dans quelques mois Je vais aux Etats-Unis Donc j'ai de moins en moins De temps Pour jouer aux jeux vidéo Je prends un peu mon temps Pour Final Fantasy XVI Mais je poste pas mal de choses Sur Twitter Donc Et aussi Il y a vos Il y a vos Il y a vos réseaux sociaux Sur le Dans la description Donc Et voilà Et Espérons Qu'on pourra faire Un tournoi Street Fighter VI J'espère Ecoute en tout cas On y travaille Voilà Et toi Claude T'es principalement Que sur Twitter en fait Sur Twitter Oui Ça suffit Pour avoir Un petit Aperçu de tout le monde Sans Tout le monde raconte leur vie Donc c'est très bien Ça suffit pour être à jour Et voir un petit peu Un nouveau trailer C'est cool Ecoutez Merci Juste une Dernière petite chose Avant de conclure J'ai vu passer tout à l'heure Sur le chat Quelque chose Qui était assez intéressant Que je ne sais pas Si on a eu Un meilleur temps Pour profiter Du RPG Ou pour du JRPG Avec le Panachage Le nombre de propositions Qu'on a aujourd'hui Toutes qu'on soit confondues Que si FF FF16 Voilà N'avait pas déclenché Certains triggers Pour nous Voilà On a pas mal D'autres propositions Qui arrivent Et entre les HD2D Les Rimes Et les Remasters Tout ce qui a été leaké Et même sur la suite Je pense à la série De Xenoblade Qui pour moi C'est très très haut Sur l'échelle du bonheur Il fait bon Il fait beau jouer au RPG En ce moment Ouais finalement C'est vrai Moi pour l'instant J'ai mis mon top 6 Type Game Awards Clairement dedans Il y avait Octopath Traveler 2 Donc Masterclass Ouais moi j'ai vraiment Beaucoup aimé quoi Tu vois Donc Et je vous conseille vraiment Octopath Traveler 2 Si vous voulez vraiment Du JRPG à l'ancienne Ouais C'est très très Bah les gars Vous avez passé une bonne soirée Oui Merci Oui carrément Masterclass De toute façon Vous reviendrez Vous êtes vraiment Tous le bienvenu Voilà Ça m'a fait plaisir D'être avec Eiko Parce qu'on a On a bien sympathisé Grâce à Mehdi Depuis le temps Saïs Qui est mon modérateur Depuis des années Qui est mon petit souffre-douleur Quotidien sur Street Fighter Même si ça progresse Et Claude Que j'avais rencontré Qui était venu me saluer à Monaco Et donc des fois Bah ça débouche Sur de belles histoires En tout cas Merci pour votre participation C'était très intéressant Je suis très content On a bien rythmé L'émission J'espère que Vous avez kiffé le chat Si vous avez kiffé Mettez le like Parce que L'algorithme est toujours contre nous Donc Seuls vos likes Et vos commentaires Peuvent Nous aider A être référencé Parce que souvent On n'est absolument pas référencé Même en tapant Vous ne trouvez pas Donc j'ai vraiment besoin De vos likes Merci beaucoup Abonnez-vous si vous avez aimé l'émission N'hésitez pas à mettre un commentaire Pour nous dire C'est quoi vos FF préférés Les FF que vous n'avez pas aimé Est-ce que vous pensez De FF 16 Je répondrai Je répondrai Je ne sais pas quand Mais je prendrai le temps D'y répondre Merci beaucoup Je vous souhaite Une très bonne Fin de soirée Ou journée Ça dépend quand vous regardez Cette émission A très bientôt Salut à tous Ciao ciao Merci à tous Ciao Bye bye Sous-titrage ST' 501